Mes chers amis, il est 19h, on va donc commencer cette séance. Bienvenue à ceux qui sont connectés, bienvenue à tous ceux qui sont dans la synagogue pour ce cours des fondamentaux consacré ce soir au Talmud. Bien sûr, on continue l'étude des sources, on a commencé avec la source des sources, la Bible, on s'est resserré sur la Torah, ce qu'en avaient fait les sages, comment ils l'avaient liturgisé, mis au centre de l'expérience religieuse juive, en particulier après la destruction du Temple. On va retrouver d'ailleurs des choses à propos du Talmud qu'on a déjà dit sur ce qu'a cherché à faire le mouvement rabbinique. J'aime bien juste, comme avant chaque cours, parcourir avec vous le plan que vous avez dû recevoir et en tout cas que vous avez ici en main. Donc, on commencera par positionner, bien sûr, le Talmud dans la littérature rabbinique de manière plus générale et dans la chaîne de transmission aussi. On commencera, je reviendrai sur cette histoire de Torah écrite et de Torah orale parce que c'est fondamental, c'est un concept extrêmement contre-intuitif. On avait déjà dit un petit peu de choses, mais justement, la vertu de la répétition. D'ailleurs, le mot dernier de Michna, qu'on a parlé tout à l'heure, veut dire répétition. Et c'est des choses que vous retrouverez dans les cours suivants. Je salue d'ailleurs Sophie Bismuth et Marine de Moliner qui sont parmi nous et qui, je ne sais pas où elles sont assis, mais en tout cas, qui prendront la suite des cours. Et donc, c'est des choses que vous réentendrez. Donc, pas de panique si ça fait trop d'informations. Il n'y a pas de souci, c'est des choses que vous réentendrez. Et puis, après, on va prendre les choses dans l'ordre puisque le Talmud, c'est essentiellement deux couches, deux couches historiques avec des générations de sages différents. C'est bien sûr d'abord la Michna. On positionnera tout ça de manière historique avec les Tanaïm qui sont les sous-mêmes. Merci de couper vos micros, Louis. Et ensuite, on passera beaucoup de temps sur la Michna parce qu'il y a tout le projet rabbinique qui s'exprime et puis le traumatisme du Temple aussi et la réorganisation du judaïsme. La Michna est aussi un effet, en plus d'un effet de ce que voulaient les sages d'un point de vue intellectuel et spirituel, le projet rabbinique porte la marque du traumatisme du Temple, on l'avait déjà dit. Donc, on passera beaucoup de temps à essayer de mettre un peu le focus sur ce projet spirituel des Tanaïm. Et bien sûr, on passera ensuite à la deuxième couche, la Gemara, qui est un mot araméen qui veut dire achèvement, terminé, achevé et avec une autre génération de sages collectivement qu'on appelle les Amoraïm. On verra ça tout à l'heure. Et puis, on goûtera, on verra visuellement aussi une page de Talmud, à quoi ça ressemble. Et puis, peut-être qu'on en lira les tout premiers prénices, c'est que Brachot, qui est le premier cité, le premier céder. On verra tous ces mots-là, tout à l'heure, pour goûter, avoir une petite touche de Talmud quand même et que ce ne soit pas seulement purement informatif. Alors, c'est un cours effectivement assez dense sur le plan d'information, mais encore une fois, pas de panique, c'est des choses que vous reverrez plus tard dans l'année. Donc, on va commencer par cadrer les choses de manière très, très, très large. Je voudrais les cadrer de deux manières. D'abord, en empruntant à deux définitions de deux sages, Charles Toitie, immense talmudiste en France et qui a beaucoup présenté et étudié le Talmud, et une autre de Jacob Nossner, qui est aussi un érudit contemporain, pour préciser où se situe le Talmud dans l'immense flot de la littérature rabbinique. Alors, il y a un mot en hébreu pour désigner la littérature rabbinique, c'est Sifrut Hazal. Sifrut, c'est un mot qui vient de la racine de Sefer, un livre. Sifrut, c'est la littérature. Donc, la littérature des Hazal ou des Hazalim. Qu'est-ce que c'est que ces Hazal ? Eh bien, c'est un acronyme, Chet Zain Lamed, qui veut dire Chachamim Zirhonam Livracha. Les Chachamim, ce sont les sages. Il y a eu cette entité, on va préciser que ces sages se sont autonomés, justement, sages. Donc, c'est la littérature des sages. Et on entend par là quelque chose de tout à fait défini. C'est tout ce qui a été mis par écrit, de tout ce qu'on dit, étudier, et aussi leur comportement des sages qui, entre 0 et 500, précisément, ont rédigé le Talmud. Ça, c'est vraiment Sifrut Hazal au sens étroit du terme. C'est en fait la littérature talmudique, mais qui s'exprime aussi par d'autres corpus dont on précisera les termes, la Tosefta, le Midrash. On va se centrer sur le Talmud ce soir. Mais au sens étroit, le Talmud, c'est l'œuvre, c'est cette littérature qu'on entend par littérature rabbinique. C'est avant tout la littérature due aux sages qui ont écrit dans le Talmud. Par contre, il y a, comme souvent d'ailleurs dans l'emploi des expressions, il y a un emploi plus large. Il y a un emploi plus large. Je vous avais parlé de la loi orale qui est tout ce qui n'est pas la loi écrite. Donc, la loi écrite, on l'a vu, c'est le texte de la Torah, l'écriture, ce qu'on pourrait appeler l'écriture, et la loi orale, c'est tout le reste. C'est-à-dire tout ce qu'on a tiré de commentaires, qui s'exprime évidemment de manière première dans le Talmud, puisque le Talmud, c'est le premier texte après la Bible. Et même la Mishnah, la première couche du Talmud, c'est la première littérature écrite après la Torah et la Bible. Donc, c'est le premier grand texte de la loi orale. Mais ce concept de loi orale, qui veut dire tout ce que les sages tirent d'enseignement, se continue au-delà du Talmud même. On a vu, en fait, on le reverra tout à l'heure, que c'est l'ensemble de tous les dits de Gidrash, de la Tosefta, et même plus tard, de la littérature rabbinique plus tardive, toute la codification, tous les livres codificatoires qui ont été tirés. Donc, le Talmud, en ce sens, c'est une partie seulement de la loi orale. C'est le premier grand texte de la loi orale. On peut l'équivaloir avec l'expression de littérature rabbinique, au sens étroit, les chazalim, se sont vécues comme les sages qui ont posé le premier grand texte de loi orale. Mais cette loi orale, évidemment, elle dépasse le Talmud, elle englobe toutes les décisions, même juridiques, les textes, au-delà. Donc, ça, c'est vraiment pour serrer ce terme de littérature rabbinique au sens étroit. Sifraut Chazal, c'est effectivement le Talmud. Mais la loi orale et les écrits qui dérivent de la loi orale sont, eux, beaucoup plus larges et courent jusqu'à nos jours, selon un certain nombre de générations traditionnelles dont on va voir certaines ce soir. Une deuxième approche, encore, on est dans le très général ici, de Jacob Neusner, dont vous trouverez des centaines et des centaines d'ouvrages. On se demande même, c'est Jean-Sébastien Bach de la littérature, enfin, de l'exégèse rabbinique de nos jours. Il a écrit des centaines et des centaines de livres. On se demande même comment il a trouvé le temps d'écrire tout ça. Il dit, la Sifraut Chazal, donc au sens étroit du Talmud, littérature rabbinique au sens étroit du Talmud, c'est une lecture et une réponse cohérente aux écritures. Donc, c'est le premier grand texte qui suit la Bible et en particulier la Torah, en concurrence avec d'autres lectures. C'est toujours intéressant de garder ça à l'histoire parce qu'effectivement, il y a eu une séparation entre le judaïsme et le christianisme avec des écrits aussi qui sont une forme aussi de réappropriation des écritures, évidemment, avec des traditions et des visées différentes. Mais c'est la réponse rabbinique, a été l'une des grandes réponses. Ils se sont vécus comme les héritiers de l'ancienne Israël. On a vu qu'il y avait un côté politique aussi chez les rabbins. C'était une petite élite minoritaire, ultra-minoritaire de Galilée, qui a réussi à s'instaurer comme le leadership moral et spirituel d'A priori, oui. C'est juste qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Donc, en développant une vision du monde, une manière de vivre, on va voir dans les textes que c'est intimement lié. C'est pas seulement... Mais en tout cas, il n'y avait pas... C'est pas seulement des livres. Merci de fermer vos micros. Et puis, donc, un projet à la fois social, le changement de... Ça ne va pas du tout, ça. Merci de couper vos micros. Philippe et Léa, je désactive votre son. Merci. Ils l'ont fait de manière... selon deux axes pour Jacob Neusner. D'abord, en essayant de tirer des principes qui seraient valables pour tout exégèse supérieur. Et puis, de manière beaucoup plus concrète, et ça, on va le voir avec la Mishnah, en posant, en écrivant effectivement la loi, en l'ordonnant selon six ordres bien particuliers. Et donc, en éditant ce premier ouvrage collectif absolument foisonnant, qu'est la Mishnah, qui pose la loi en réponse à l'écriture. Mais on va voir qu'il y a un gap énorme. C'est vrai que si on ne connaissait pas l'histoire, si on avait la Bible dans la main gauche et la Mishnah dans la main droite, on aurait... Enfin, peut-être pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de références, mais on aurait peine à voir qu'il s'agit d'un commentaire direct de la Bible. Mais c'en est effectivement bien un. Pour l'instant, on est très général. On verra ça de manière plus précise. Je veux reposer un deuxième approche, toujours introductive, dans la chaîne de transmission. On va voir d'ailleurs que c'est l'un des dogmes presque rabbiniques que de dire qu'effectivement, la chaîne a été ininterrompue. Historiquement, c'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas, c'est l'une des affirmations rabbiniques que la chaîne n'a cessé d'être interrompue. On avait vu cette première citation de Pirke Avot, qui est l'un des 63 traités de la Mishnah, le seul traité d'ailleurs de nature éthique et qui n'est pas de nature juridique. Et c'est un livre qui a connu une certaine fortune, parce que justement, il délivre un certain nombre de maximes éthiques pour tous les temps. Moshé, Kibel, Torah, Messinaï. Donc, Moïse a reçu la Torah au Sinaï. Oum Saral-Yoshua, il l'a transmis à Yoshua. V'Yoshua-Liskenim, il l'a transmis aux anciens. Ouskenim-Lan-Vihim, il l'a transmis aux prophètes. Oum-Né-Vihim, Saroua-Lé-An-Chèque-Nesetak-Dola, ils l'ont transmis aux hommes de la Grande Assemblée, etc. Donc, il y a une chaîne de transmission qui est posée, que j'ai rappelée ici sur ce tableau, parce que c'est fondamental, justement, et il y a un agenda politique aussi derrière, les sages se sont instaurés, évidemment, en réception de tous les grands transmetteurs qui ont précédé, alors qu'il y avait des groupes concurrents, il y avait même des sectes concurrentes. Donc, il était très important pour eux, d'autant plus qu'ils ont établi cette révolution de la loi orale, et on va le revoir de dire que la loi orale était, avait été révélée aussi au Sinaï, donc instauré une continuité, mais qui est logée au cœur même de la révélation, il était très important pour eux de se poser en héritier, et donc de démarrer de Moïse, évidemment, c'est le prophète indépassable, c'est le prophète de la loi, c'est le seul d'ailleurs qui a posé une loi. Ensuite, la génération des Nevi'im, vous aurez sans doute un cours spécifique sur les prophètes, mais les prophètes se sont voulus aussi comme les grands héritiers du discours biblique, quand bien même ils ont apporté des idées complètement différentes, ils ont fait évoluer certains concepts de manière assez différente du texte, en tout cas de la Torah, mais ils étaient bel et bien des héritiers de cette Torah, en réexposant la loi, on dit que la grande différence qualitative entre les prophètes scripturaires, ceux qui ont laissé des livres dans la deuxième partie de la Bible, et Moïse qui est le prophète de la loi, c'est que seul Moïse a posé la loi, aucun prophète n'a amené une loi supérieure, une autre loi, ils se sont contentés de la réexposer, de donner des interprétations aussi de beaucoup de phénomènes externes seulement à la loi, mais en tout cas en termes légaux, ils n'ont absolument rien apporté de nouveau par rapport à la Torah de Moïse qui reste le modèle indépassable. Et donc cette deuxième génération des prophètes, et puis il y a eu ce qu'on a appelé les sofrimes, on retrouve cette racine séphère, mais aussi la racine du verbe Lispor, qui veut dire compter, vous savez c'est la même racine, compter les lettres et les chiffres, les sphirotes, c'est la même racine évidemment en hébreu, dont on avait vu que c'était, alors ils ne sont pas identifiés nécessairement les sofrimes, on avait vu qu'ils étaient comptables du texte biblique, qu'ils avaient commencé ce gigantesque travail de Massora, on a vu, c'est-à-dire la transmission, mais d'établissement scientifique du texte, un travail d'éditeur en quelque sorte, à compter les lettres, à déterminer ou comment s'inverser, où il finit, et puis après, bien sûr, à vocaliser le texte selon des écoles différentes, l'école de Tibériade, l'école de Jérusalem, etc. Et puis pour finir au IXe siècle, par une finalisation d'un textus receptus, d'un texte authentique, avéré, celui qui se voit de manière magnifique dans le codex d'Alep, dans le codex de Lénine-Hydrate, qui est la plus belle, qui est la première bible complète. Donc les Sophrim ont été une entité collective qui s'est mise aussi en réception des prophètes et qui a commencé à travailler le texte lui-même. On avait déjà expliqué deux, trois choses là-dessus. Et puis le quatrième degré, et là on arrive juste à l'orée du mouvement rabbinique, ce qu'on a appelé en hébreu les Anche Knesset Akdola. Donc Anche, c'est un, je ne sais pas où vous en êtes de la progression de l'hébreu, mais c'est ce qu'on appelle un cas construit. C'est Ish, un homme, pluriel, irrégulier d'ailleurs, Anachim, et quand il est pris dans un complément de nom, ça devient Anche, donc les hommes Knesset de l'assemblée Akdola grande, les hommes de la grande assemblée. C'est une assemblée collective dont on dit qu'elle comportait les trois derniers prophètes, à savoir Haggai, Malachi et Zacharie. C'est quelque chose qui est assez controversé sur le plan historique. Beaucoup disent que c'est une entité un peu mythique, un peu construite par justement le dit rabbinique, mais d'autres historiens pensent qu'au contraire, il y a eu effectivement un promenade. Il y a eu une instance collective qui a commencé à réguler en quelque sorte le judaïsme, à continuer l'œuvre des sofrimes d'établissement du texte authentique, qui a œuvré aussi à la canonisation. On a vu que la canonisation finale avait eu lieu très certainement au synode de Yavné, beaucoup plus tard, mais aussi a institué certaines premières prières, un premier embryon de prière, notamment le Shemone Esre, la Midas, ce genre de choses. Et puis, premières institutions, dit-on, de Pourim. Alors, tout ça se perd un petit peu dans les brumes historiques, mais c'est évident qu'il y a commencé à avoir ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre du Sanhedrin. Je lance ce mot, on ne l'a pas encore prononcé dans les cours. Le Sanhedrin, ça a été longtemps l'instance collective de décision rabbinique, qui est une sorte d'assemblée nationale du mouvement rabbinique, en quelque sorte, posant la loi, discutant de manière collective des choses. Eh bien, c'est Anne-Sheik, Nesetak-Dola, vous les retrouverez dans beaucoup de textes, dans beaucoup d'évocations. Et eux nous emmènent justement jusqu'à cette époque, en gros, qu'on va situer entre 0 et 500. Ça, c'est l'époque sur laquelle on va travailler ce soir, en deux couches différentes, de 0 à 200, la Mishnah, et de 200 à 500, le Talmud. Alors, je termine cette introduction, là, on est juste dans l'introduction par ce que j'ai appelé les fast facts dans mon plan. D'abord, le mot Talmud vient d'une racine lamed même d'Alet, qui est la racine de l'étude. Énormément de mots qui sont fondés sur cette racine. On se consacrera un petit cours sur justement comment fonctionne la langue hébraïque là-dessus. Talmud en est un dérivé. Limud aussi, le limud, ça veut dire l'étude. Un Talmud, c'est un élève. Anilomède, Anilomedet, j'apprends. L'élamed, c'est enseigné. Le mélamed, c'est l'enseignant. Bref, il y a toute une galaxie de mots fondés, évidemment, sur le mot lamed. C'est le fonctionnement même des racines qui fait que c'est un peu comme un jeu de l'ego autour d'une racine centrale. Donc, le mot Talmud veut dire étude, fondamentalement. C'est ça qui veut dire. De manière très rapide, mais on va passer notre temps à détailler tout ça, le Talmud, c'est l'agrégation de deux couches différentes, la Mishnah et avec le tableau central qui va nous occuper. La Mishnah qui a été rédigée collectivement par plusieurs générations de sages, on en compte six traditionnels, en Eretz Israël, dans la Palestine romaine, qui a une visée essentiellement légale. Donc, de 0 à 200, il y a eu tout un tas de conversations qui ont été mises par écrit, qui ont été colligées, une sorte de reader digest des meilleures conversations rabbiniques qui se tenant dans les différents lieux d'enseignement. Et ça, ça a donné la Mishnah. On va revenir dessus. La deuxième couche, c'est la continuité du commentaire ayant lieu cette fois-ci dans deux lieux différents. Là, il y a une division géographique dans l'activité des sages. Il y a les sages qui continuent à enseigner dans des académies talmudiques en Eretz Israël. Et il y a beaucoup de sages, pour des raisons historiques qu'on détaillera après, qui enseignent aussi en Babylonie, qui ont fondé ce qu'on appelle des yeshivot, c'est-à-dire des académies talmudiques extrêmement prestigieuses, qui ont d'ailleurs éclipsé en prestige les académies talmudiques d'Eretz Israël. Et donc, il va y avoir des lignes de commentaires différentes. Toutes les conversations ayant lieu dans les yeshivotes en Eretz Israël ont fondé une guémara qu'on appellera la guémara palestinienne, qui est l'œuvre collective de ces rabbins qui continuent à enseigner en Palestine, en Eretz Israël. Et puis, il va y avoir une guémara aussi, entre 200 et 500, de toutes ces académies talmudiques de Babylonie, Soura, Neardetta, Pumbédita, ce sont des grands noms d'académies talmudiques de cette époque, qui vont fonder une guémara babylonienne. Et si vous me suivez, l'agrégation de la Mishnah, qui, elle, est générale, il n'y a qu'un seul centre entre 0 et 200, l'agrégation de la Mishnah et de la guémara palestinienne va donner le Talmud palestinien, qu'on appelle en hébreu le Talmud Yerushalmi, 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 et l'agrégation de la Mishnah, donc cette unique Mishnah pour tous, etc., et de la guémara babylonienne va donner le Talmud Bavli, le Talmud babylonien. Donc, en fait, il y a bel et bien deux Talmud qui sont une première couche commune aux deux, et puis des couches de commentaires, des discussions talmudiques qui se poursuivent, issues de milieux différents, le milieu palestinien, le milieu babylonien. Alors, on va voir que qualitativement, il y a des différences, il y a d'énormes différences dans la manière dont ils commentent. Et puis, je dirais que dans l'histoire juive, je ne sais pas si on aura le temps de voir ça ce soir, mais c'est fort intéressant, il y a eu une sorte de concurrence entre les deux Talmud, c'est-à-dire qu'avec le phénomène de la diaspora, quand beaucoup de juifs se sont répandus d'abord en Afrique du Nord, et puis après dans le sud de l'Espagne, et puis après le long de la vallée du Rhin, empruntant aussi les armées romaines, etc. Donc, voilà, les premières communautés qui n'étaient pas structurées et qui n'avaient pas de sages, envoyaient leurs questions au grand centre. Alors, il y a ceux qui étaient plutôt reliés à Eretz Israël et qui envoyaient leurs questions dans les yeshivotes d'Eretz Israël, avec ce système de tchuvot, de responsa, et donc ça a constitué le savoir de ces communautés embryonnaires, et puis d'autres étaient plutôt reliés aux académies talmudiques. Donc, il y a eu une sorte de concurrence, et il se trouve que c'est les académies talmudiques babyloniennes étaient plus nombreuses. D'abord, elles ont duré plus longtemps aussi pour des raisons politiques. Le centre palestinien, à partir de la fin du IVe siècle, a complètement décliné du fait de la christianisation intense et de l'Empire Constantin, de Constantin notamment. Et donc, le talmud babylonien s'est instauré en fait comme la référence, à tel point qu'il a éclipsé le talmud palestinien. Et quand on parle du talmud, en fait, on ne sait pas qu'on parle du talmud babylonien, mais c'est bel et bien l'un des deux talmuds seulement. Alors, il se trouve que récemment, dans les 50 dernières années, pour être généreux, on va dire le dernier siècle, évidemment, le talmud palestinien a beaucoup réintéressé les chercheurs qui voient effectivement les variations stylistiques, les variations d'agenda intellectuel. Il y a notamment beaucoup de sujets qui sont consacrés à l'agriculture en tant qu'elle est reliée au temps, parce que ce n'est pas seulement un livre agricole, mais il y avait un certain nombre de lois, etc., que commentent abondamment le talmud palestinien, qui n'existent pas du tout d'ailleurs dans le talmud babylonien. La guémara babylonienne ne commente absolument pas tout ce qui concerne l'ordre lié à l'agriculture. Il y a des traités, tout simplement, qui n'existent pas. Enfin, retenez une chose, il y a deux talmuds qui résident du fait qu'il y ait deux guémaras différentes. Historiquement, le talmud babylonien a supplanté le talmud palestinien, même si ce talmud palestinien existe et qu'il est tout à fait valable, évidemment. Voilà pour première approche vraiment très sommaire, très générale. Et on va rentrer tout d'abord de manière plus… Je vais redire des choses que j'avais déjà dites sur loi écrite, loi orale, parce que c'est fondamental, encore une fois, le talmud, c'est la mise par écrit, c'est le premier grand texte mis par écrit qui incarne la loi orale. Non seulement il incarne la loi orale, mais c'est même lui qui définit l'importance de la loi orale, c'est un enseignement rabbinique de dire que la loi orale est aussi importante que la loi écrite. Donc, c'est consubstantiel même au talmud. Et puis après, on reprendra les choses de manière plus historique, on verra vraiment les générations, comme les différentes générations de rabbins, quels sont les rabbins principaux, qu'est-ce qu'ils ont amené pour ensuite s'intéresser à ce qui les intéresse intellectuellement et spirituellement. Donc, on a dit que le talmud est un pilier de la loi orale, mais ça, il faut maintenant le démontrer. Je vous avais dit que l'un des versets de base pour comprendre cette différence entre loi orale, donc loi écrite, Torah chez Bir Tav. On l'avait vu, la Torah qui est dans l'écrit, il s'agit donc de l'écriture, du texte même de la Torah. Donc ça, c'est relativement identifié. Le corpus, on le connaît, Torah de Moshe, les cinq livres, le Pentateuch, etc. Tout ça, ça va. Et Torah chez Bir Alpé, c'est tout ce qui est commentaire de la Torah écrite. Mais je vous avais dit que c'est plus rusé qu'il n'y paraît, parce qu'on pourrait dire que, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, le verset de base qui fonde la réfection des sages, c'est ce fameux verset de Lévitique 26-46. «Elleachokim », voici les lois, «vermishpatim » et les jugements, c'est un autre terme pour la loi, «veatorot » et les «torot » au pluriel, « asher natan adonai beno ben ben israël » qui a été donné par l'intermédiaire de Moïse au Béné d'Israël. Et ce pluriel de «torot » est extrêmement inhabituel. Il est grammatical, mais il est vraiment inhabituel. Et le Sifra, qui est un livre de littérature rabbinique de commenter, «torot », il fonce, c'est la méthode même du midrash, de s'intéresser à tout ce qui dépasse, tout ce qui est inhabituel, etc. «torot, cela t'enseigne que deux toras ont été donnés à Israël, une écrite et une orale, incluant toutes les subtilités de l'exégèse biblique, etc. » Donc là, c'est extrêmement puzzling, je dirais, étonnant comme phrase, parce qu'on comprend que deux toros ont été donnés, que la Torah orale qui commente la Torah écrite n'est pas seulement un commentaire oral postérieur à la Torah écrite, comme le concept voudrait le dire. Il y aurait un livre, et puis après, évidemment, dans l'histoire, il y aurait des gens qui commenteraient ce texte, etc. Et donc, ce serait la Torah orale. Mais donc, elle aurait un statut, on comprend de ça, si on était dans cette explication simple, elle aurait un statut inférieur. Il y aura le grand texte révélé de Moïse, et puis il y aurait leur interprétation des hommes. Or, ce dogme, pour ainsi dire, qui est pratiquement le seul dogme du judaïsme, c'est que la Torah orale fait partie de la révélation. Même les choses qui n'ont pas encore été exprimées, toute chose qui peut potentiellement être exprimable par les sages, fait partie de la révélation et a été donnée en même temps que la Torah écrite. C'est ça, la bizarrerie du concept, et sa force en même temps, puisque c'est ce qui va permettre de dire que tous les commentaires, toute la loi qu'on va pouvoir dériver et qui ne se trouve pas nécessairement dans la Torah, a le statut d'une loi révélée aussi. Même si après, il y aura des hiérarchies instaurées entre tel ou tel aspect, etc. Mais en gros, la Torah orale fait partie de la révélation du Mont Sinai, et c'est ce qui justifie même cette idée d'une Torah révélée de manière progressive. C'est-à-dire qu'à chaque génération, des rabbins autorisés à le faire, selon certaines procédures, vont donner des interprétations autorisées de cette Torah, et cette Torah orale a le même statut que la Torah écrite. C'est bien ça la révolution et la bizarrerie du concept. Le deuxième axiome, pour ainsi dire, c'est effectivement que cette Torah orale a été transmise de manière continue. J'ai dit un petit peu comment, j'ai rappelé les différentes couches. Moshé, Kibel, Torah, Messinaï, très bien. Les Skenim, c'était les anciens qui étaient autour, qui l'ont reçu. Les Névim, c'est l'ensemble des prophètes, qui continuent l'histoire de la réception. Ensuite, les Sofrim, ensuite les Hanche, et bien sûr les Chazalim, les rabbins, qui s'instaurent eux-mêmes en continuité de tout ça. Là, on va voir un texte, parce que là aussi, on aurait tendance à dire, no big deal, c'est normal, la transmission, je ne vois pas où est le dogme, je ne vois pas où est la chose extraordinaire à dire, que les choses se sont suivies. Mais on va lire un texte qui va attirer notre attention. Ça, ça fait partie des sources que je vous ai amenées. C'est le texte numéro 4. C'est l'histoire de Moïse et à l'académie de Rabbi Akiba. Et on va voir que finalement, ça va donner à cette idée de continuité, justement, toute la puissance de la loi orale. Ça va être un exemple assez puissant de ce que peut donner ce concept de loi orale. Alors, on ne va pas le lire en hébreu, on va faire rapide. C'est l'histoire Amar Rav Yehuda, Amar Rav Béchash Alam Moshe Namroth, la carte de Sparoukru. C'est l'histoire de Rabbi Yehuda au nom d'un autre rabbin, etc., qui raconte l'histoire de Moïse. En gros, je vais vous la raconter comme ça. C'est Moïse qui est mort depuis longtemps et qui se dit, mais tiens, tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue, ma Torah ? Je transmis la Torah aux Israëls, etc. Qu'est-ce qu'elle est devenue chez ces sages dont on dit, etc. Et on envoie Moïse à un cours de Rabbi Akiba dont on lui dit, c'est un sage fameux, tu ne connais pas, mais tu vas voir. Et Rabbi Akiba, enfin, Moïse s'assoit au dernier rang, en plus que dans les acabines italmuliques, il y avait des rangs tout à fait, les meilleurs élèves étaient au premier rang. Quand on avait dépassé un certain niveau d'étude, enfin, non, on était au dernier rang d'abord, on gagnait un rang, etc. Oui, Moïse s'assoit au fond, un petit peu vexé, mais il écoute, et il écoute Rabbi Akiba faire tout un enseignement sur, alors il y a plusieurs versions de cette histoire, sur les tagim, sur les signes qu'on met au-dessus des lettres de la Torah, etc. Il ne comprend absolument rien. Il ne comprend absolument rien, parce que ce n'est pas le même référentiel, il ne parle pas des mêmes choses, ce n'est pas les mêmes sujets, ce n'est pas les mêmes façons d'aborder, etc. Et il a peine à comprendre qu'il s'agit d'un enseignement sur sa Torah, sur la Torah à lui. Alors, il retourne vers Dieu, extrêmement vexé, et Dieu lui dit, mais retourne. Et alors, bon, il retourne, il s'assoit revexé au fond de la classe, etc. Et il entend un moment, enfin, il continue à assister à ce cours de Rabbi Akiba, donc il y a un cours de Torah, mais encore une fois, dans des contenus intellectuels complètement différents, avec un vocabulaire complètement différent, une mentalité complètement différente, aucun rapport. Et à la fin, il entend juste la question d'un des élèves de Rabbi Akiba, qui dit, mais maître, d'où tenez-vous cet enseignement ? Et Rabbi Akiba de dire, « Allahah le Moshé mi Sinaï », c'est une Allahah de Moïse au Sinaï. Alors là, bon, petit un, Moïse est content et rasséréné, il est cité. Mais surtout, ce que nous dit cette histoire étonnante, il faudrait la lire en hébreu, parce qu'elle a tout son sel, c'est qu'effectivement, quand on livre, je vous mets au défi, vous prenez une page de Torah, vous prenez une page de Mishnah, s'il se trouve que la Mishnah ne cite pas spécialement un verset de la Torah, etc., c'est deux livres qui n'ont rien à voir. On voit bien qu'on est dans des époques différentes, on est dans un hébreu différent, on est dans un agenda intellectuel différent, et pourtant, c'est bien la même Torah. Donc, cet axiome de la continuité d'enseignement, elle est au cœur du concept de Torah orale. Je vous disais que si on revient à la phrase fondamentale, « Moshé kibel Torah mi Sinaï », « Les sages demandent de quelle Torah il s'agit », Neshayu Lebovitz a une réflexion extraordinaire là-dessus. Ce n'est pas la Torah écrite, ce n'est pas la Torah écrite qui se transmet. Bien sûr, on transmet toujours un texte, il faut toujours un support, bien sûr que cette Torah écrite se transmet, c'était l'œuvre immense des Massorettes, on l'a vu. Mais ce qui se transmet réellement, c'est de la Torah orale qu'il s'agit. Et la Torah orale, ce n'est jamais un corpus matériel seulement, c'est une responsabilité, c'est la réception, c'est toujours quelque chose d'immatériel qui se transmet. Tous les professeurs de tous ordres le savent, on transmet bien sûr du savoir qui peut ensuite s'écrire et se matérialiser, mais c'est une attitude, c'est une responsabilité, c'est une conscience qu'on transmet. C'est ça, quand il s'agit d'un Moshé kibel Torah, elle est là, la Torah orale. Et cette histoire tirée du traité Ménachot, qui est l'un des traités du Talmud, entre Moïse et Rabi Akiba, nous dit qu'au deux bouts de la chaîne, il y a peut-être un bon millier d'années qui séparent les deux, en fait, c'est de la même Torah qu'il s'agit, dans des contenus qui n'ont rien à voir, mais ce qu'il y a complètement à voir, c'est la responsabilité, la réception de la révélation qui se transmet avec l'autorité correcte, de sage en sage, de génération en génération. Donc, à la fois, l'idée que tout commentaire postérieur de la Torah écrite fait partie de la révélation, avec ce double postulat de, effectivement, cette chaîne de transmission est indéfectible, et ce qu'on transmet, ce n'est pas seulement des contenus, mais c'est surtout l'attitude, l'esprit, la conscience, l'autorité et la responsabilité vis-à-vis de cette Torah, fondent le dogme de la Torah orale. Alors, pour voir l'extension prodigieuse, en fait, de cette idée de Torah orale, quand on dit tout ce qui n'est pas la Torah écrite, je vous l'avais déjà dit, mais je le redis et dans ce cours, c'est faramineux, c'est en termes de sources, de sources littéraires, c'est tout ce qui est contenu dans le Talmud, c'est tout ce qui n'a pas été retenu dans le Talmud, mais qui constitue des œuvres, mais ce mot, ce n'est peut-être pas la peine de le retenir, parce que ce n'est pas central, mais ce qu'on appelle la Tosefta. Voilà, le Talmud, on le verra de manière plus précise tout à l'heure, c'est un reader digest, c'est une sélection de certains dits rabbiniques au détriment d'autres dits, dans la Mishnah notamment. Et donc, il y a des dits qui n'ont pas été gardés dans la collection finale, on les appelle des bara-itot, c'est un mot araméen qui veut dire extérieur, ce sont des phrases qui sont restées à l'extérieur, mais elles ont été obligées quand même dans des gifs qu'on appelle la Tosefta, qui sont prodigieusement intéressants pour les chercheurs, parce qu'on voit justement les variations textuelles entre ce qui a été retenu, ce qui est rentré dans la Mishnah, et ce qui est extérieur. Ça permet d'étudier, d'affiner sur ce que disait tel rabbin, etc. Donc, la Tosefta, c'est très important aussi. Bien sûr, il y a tout le Midrash. On a vu que le Midrash, c'était une autre activité qui a été portée par ces sages dont je vous parle. Là, c'est vrai que ce soir, on ne va ne parler que du Talmud, Mishnah, Gemara, mais ces mêmes sages, les Tanaïm et les Amorahim, ont aussi écrit d'autres textes de nature à la fois alharique, mais aussi de nature explicative, agadique, et donc avec deux énormes corpus, le Midrash al-Aha, qui sont des livres qui recherchent la loi, et le Midrash agada, qui sont des récits qui cherchent à comprendre aussi le récit biblique d'une autre matière. Tout ça, c'est des corpus, tout ça, c'est de la Torah orale. Tout ça, c'est révélé aussi au Mont Sinai selon l'axiome de la Torah orale. Et puis, si on change de focus, et puis tout ce qui dérive de ça aussi, c'est tous les codes. Il y aura une époque dans l'histoire de la littérature rabbinique où vers le IXe, Xe siècle, on change un petit peu d'esprit, de perspective, et il faut commencer à codifier la loi, tout simplement, parce que la majorité du peuple n'est plus assez versée en Talmud. D'ailleurs, elle ne parle même plus araméen, et donc, il faut commencer à simplifier. Et donc, c'est l'époque des grands codes, dont le Mishneh Torah sera l'un des sommets, dont le Shulchan Arur aussi sera l'un des sommets. Tout ça, c'est de la Torah orale en termes de corpus. Et puis, même si on change d'angle et qu'on s'intéresse aux sources légales, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait loi, les différentes manières de faire loi, eh bien, là aussi, c'est prodigieux. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la Kabbalah, tout ce qui a été reçu par trois personnes, qui a été enseigné par les sages. Bien sûr, il y a le texte de la Torah, il y a même une division importante dans l'alaha qui distingue les mitzvot d'Eoraita et les mitzvot des Rabbananes. Les mitzvot d'Eoraita, c'est les mitzvot qui sont relativement explicites dans la Torah. On va voir que même les choses explicites ne sont vraiment jamais, mais bon, admettons qu'il y a vraiment des choses que tu ne tueras point, c'est relativement clair, encore, les publics ne sont pas explicites mais il y a des choses qui sont explicitement dites dans la Torah. Mais il y a aussi toute la loi qui va être compréhée par les sages, les mitzvot des Rabbananes, issus des rabbins. Donc, il y a des hiérarchies qui sont posées, mais évidemment, la Torah est l'un des textes sources. Tout le midrash, toute la littérature midrashique qui va chercher à aller plus loin, les histoires qui ne se trouvent pas directement dans le texte biblique ou les raisonnements juridiques pour comparer, pour détailler telle ou telle loi. Par exemple, il est, je ne sais pas, il me vient un exemple à l'esprit, il y a marqué « Tu ne tueras point le chevreau dans le lait de sa mère ». Bon, ben voilà, OK, mais on va en tirer plusieurs types d'interdictions, l'interdiction de cuire, par exemple, l'interdiction de manger, l'interdiction d'en profiter par la vente, etc. Donc, un simple verset peut être le support en fait de tout un tas de lois qui le diffusent dans la vie quotidienne. tous ces raisonnements rabbiniques qui sont papes dont la source se trouve dans la Torah mais dont le détail et l'explication parfois proliférante ne se trouve pas dans la Torah. S'il vous plaît, merci de couper les micros. Oh, wait. Tout les... Merci de couper les micros. On vous entend. Tous les résultats des raisonnements juridiques, donc encore une fois qui se passent dans la Torah, sont aussi inclus dans la loi orale et donc cette loi orale a un statut de loi révélée aussi. je pourrais continuer d'autres sources légales, c'est ce qu'on appelle le ma'asé ou le minag. Le minag, c'est la coutume, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'habitus développés par la communauté, il y a une phrase qui dit, selon certaines conditions, bien sûr, minag ke'alaha. Le minag a la force d'une alaha. Donc voilà, on voit que les sources juridiques, ce qui fait loi peut provenir de provenances très diverses, soit du texte de la Torah, soit de raisonnement rabbinique, soit de produits d'exégèse, soit même de la vie même de la communauté, etc. Tout ça constitue la loi orale et donc, par définition, on va dire, fait partie de la révélation du Mont-Sinai. On voit bien qu'on n'est pas dans un contexte, dans un concept intuitif, mais par contre, extrêmement puissant. J'avais, pour marquer le coup, et puis après, on va passer à autre chose, mais pour marquer le coup, j'avais fait la distinction habituelle dans les codes juridiques entre ce qu'on appelle le droit écrit et le droit non écrit, le ius scriptum ou le ius non scriptum. En général, il y a toujours un droit écrit, le code romain, des légistes ont rédigé tel ou tel code, etc. Et puis après, il y a les coutumes. On sait que les coutumes en France ont été sous Charles VII au 15e siècle. Les provinces, les gens vivaient, etc. Et à un moment, le fameux Charles VII a décidé de mettre ça par écrit pour donner une clarté de comportement. Là, on est typique dans des choses qui se sont développées de manière extra-légale et factuelle et qui après ont été mis dans l'écrit et c'est devenu du droit écrit. Mais on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là avec la Torah orale. Ce ne sont pas des choses qui ont été développées après et qui sont rentrées après dans l'écrit. Par définition, tout développement de l'implicite du texte écrit fait partie de la révélation. Et c'est ce qui a permis aux sages d'abord de s'instaurer en interprète autorisé du texte. Il y a une recherche d'autorité aussi là-dedans. Mais c'est ce qui donne en fait toute la souplesse de la halakha et du judaïsme quand on compare par exemple à certaines autres religions où les choses peut-être sont plus figées apparemment donc vraiment la révolution de la loi orale qui est en quelque sorte c'est ce que vous disiez s'il y a un seul vous me déchaîtes et vous disiez que s'il y a un seul dogme dans le judaïsme c'est celui-là. La loi orale a été révélée au Mont-Sinai comme la loi écrite et elle légitime tous les commentaires qui en dérivent pourvu qu'effectivement les interprétants les interprétants eux-mêmes soient autorisés et le fassent d'une certaine manière. Voilà, donc je voulais commencer par rappeler l'importance théorique loi orale loi écrite parce que ça va être au cœur d'un énoncé maintenant on va s'intéresser plus à l'histoire la manière même dont cette Mishnah et cette Guémara a été développée donc je vous rappelle la Mishnah entre 0 et 200 écrit par les Tanaïm ce qu'on appelle simplement les Tanaïm c'est très simple ce sont tous les sages qui apparaissent cités dans la Mishnah c'est environ un stock j'ai envie de dire de 200 personnes et voilà c'est eux les Tanaïm ça vient d'une racine Tana qui est une racine araméenne dont l'hébreu veut dire Shana l'ishnot ça veut dire à la fois changer et répéter Shana d'ailleurs c'est l'année l'année c'est à la fois ce qui se répète et ce qui se renouvelle aussi bien sûr donc cette racine est très intéressante enfin de manière purement factuelle elle vient de l'ishnot Shana qui veut dire répéter enseigner apprendre parce qu'effectivement on est encore dans une culture orale a fortiori parce que le texte n'a pas encore été mis par écrit il sera mis par écrit en 200 par un sage particulier Judas le prince mais donc un Tana pluriel Tanaïm ce sont les sages qui apparaissent cités dans la Mishnah et qui ont même contribué à l'élaborer alors de manière intéressante qui sont ces Tanaïm qui sont est-ce qu'il y a un lien parce que historiquement on pourrait confondre avec les pharisiens par exemple on sait que les pharisiens ont été opposés aux sadducéens alors je vais un petit peu simplifier parce que c'est objet de controverses historiques très très pointues actuellement mais oui en gros il y a un premier groupe d'opposants religieux au pouvoir qui se fait on le sait à travers l'histoire de Hanoukka comme c'est l'histoire de Hanoukka c'est une révolte des ce qu'on appelle les chassidim de l'époque alors ce n'est pas les chassidim de Pologne du XVIIe siècle mais un milieu plutôt pieux Matitiao et ses cinq fils qui réagissent à l'interdiction de la Torah donc il y a un milieu vraiment attaché à la loi et là il y a un mouvement distinct qui commence à se forger donc là on est au deuxième siècle la guerre entre les sélocides et Matitiao et ses fils c'est moins 168 moins 164 se termine par la victoire et la réunigration du temple bien sûr et puis au premier siècle avant l'ère chrétienne il y a à nouveau des oppositions politiques d'un certain milieu plutôt galiléen plutôt plutôt contre enfin qui ne sont pas issus des milieux du temple on a vu le milieu du temple est détenu par les lévi'im les koenim qui forment une espèce d'élite de notable notabilité religieuse institutionnelle très très forte qu'on appelle les saducéens qu'on rappelait parce qu'en hébreu tzadokim dérive le tzadok qui a été un prêtre du temps de Salomon donc eux ils ont une version cultuelle du judaïsme tragiquement interrompue par la destruction du temple c'est ce qui va donner toute la valeur justement aux pharisiens et le mot pharisien dérive d'un mot hébreu souvent les perouchines qui veut dire les séparer ceux qui se séparent ceux qui commencent à ceux qui commencent à s'opposer il y a des conflits politiques extrêmement durs Flavius Joseph donc en parle dans ses livres qui critique notamment Jean Hircan on ne retenait pas ce mot mais c'est un monarque issu de la dynastie asmonéenne qui s'était fortement hellénisé qui regroupait tous les pouvoirs à la fois militaires politiques et religieux ce qui ne plaisait absolument pas justement à ce milieu de pieux observants et qui vont commencer à se distinguer politiquement donc les perouchines naissent au premier siècle avant l'ère chrétienne opposition politique à cette confusion à ce mélange des pouvoirs et puis aussi en termes d'enseignement Flavius Joseph utilise un mot un mot grec ils se font les porteurs de ce qu'il appelle paradoxes c'est-à-dire des traductions des instructions de choses justement d'enseignement tiré de la Torah mais qui ne se trouvent pas dans la Torah on est déjà quelque part dans un embryon de Torah orale eux se revendiquent comme des interprétants autorisés de la Torah mais en commençant à citer des enseignements qui ne font pas partie du texte de la Torah donc on est déjà effectivement dans une traduction et dans un enseignement qui est plus intériorisé qui passe pas seulement par le judaïsme pour les sadduciens c'est très simple c'est trois fois l'an on monte au temple on sacrifie voilà ce qu'il fait sacrifier il y a des professionnels qui sont là pour vous attendre qui savent faire la chose etc. de l'encens de la minra torette tout ça tout ce qui fonctionnait dans le temple etc. eux se font déjà les porteurs d'une religion différente plus intériorisée basée sur le texte mais qui s'autorise à enseigner des choses sur ce texte qui ne sont pas dans le texte alors on sait que l'événement majeur qui va donner une importance à tout ça parce que sinon ça aurait été deux mouvements opposés etc. il ne serait rien resté c'est évidemment qu'après la destruction du temple c'est tout le judaïsme à la manière ancienne qui disparaît d'abord de manière tragique par un massacre généralisé un exil des populations juives et de leurs élites la disparition tout simplement du temple et de la manière même de fonctionner du judaïsme et c'est là que les pharisiens qui ont commencé à emmagasiner un enseignement nouveau vont prendre une importance tout à fait majeure c'est eux qui vont devenir alors pas en un clin d'œil ils vont mettre beaucoup d'efforts pour s'instaurer en leader ils vont reprendre le leadership spirituel du judaïsme précisément du fait que tout le côté cultuel est détruit et vont instaurer ce que j'ai appelé je le redis la révolution rabbinique selon trois vecteurs très très importants d'abord mettre la Torah au centre ça on l'avait vraiment bien étudié la dernière fois faire de ce texte de la Torah le centre de l'expérience religieuse justement avec la canonisation c'est ce qui a donné de l'épaisseur au texte sinon ça aurait été un pieux livre qu'on aurait conservé comme on conserve le code civil on s'y réfère de temps en temps etc mais c'est pas plus que ça mais là il s'agissait d'en faire l'expérience religieuse même de l'interprétation premier axe deuxième axe inventer la prière parce qu'ils ont inventé la prière comme une activité religieuse entièrement nouvelle la prière existait mais de manière embryonnaire elle était toujours reliée au culte oui il y avait des petites phrases qui étaient prononcées à l'occasion de tel ou tel geste etc mais la prière en tant qu'activité en soi c'est une révolution c'est complètement contre-intuitif d'ailleurs si on y réfléchit se mettre debout ou assis et ne faire que parler à Dieu certes etc cette activité humaine n'existait pas c'est les rabbins qui l'ont inventé et le troisième axe c'est de rédiger la loi et ils vont le faire effectivement à travers la Mishnah donc la prière l'étude de la Torah et la rédaction de la loi à travers la Mishnah c'est la révolution rabbinique alors oui historiquement historiquement donc on avait vu les chaînes de transmission etc c'est vers c'est vers vers zéro la première la première école enfin les deux premières écoles un petit peu constituées d'enseignement rabbinique c'est effectivement Hillel et Shammah et ce qu'on appelait Beit Hillel la maison d'Hillel mais la maison ici ça veut dire la maison d'études et Beit Shammah la maison ce sont les deux premiers sages je ne veux pas dire qu'ils sont identifiés parce qu'il y a quelques sages qui sont identifiés ce qu'on appelle les zougotes les pères des pères de sages donc on a d'ailleurs assez peu d'enseignement mais pour simplifier on va dire que vraiment les deux premiers sages authentiquement authentifiés avec des écoles de pensée différentes c'est Hillel et Shammah et là on est à l'époque d'Hérode le Grand qui a régné de moins 37 à moins 4 on est à l'orée autour de zéro on sait que Jésus a été l'élève des pharisiens et de ces écoles-là donc on peut constituer historiquement traditionnellement et donc après politiquement il va y avoir donc les sages vont après la destruction du temple vraiment ce mouvement des pharisiens va prendre toute son ampleur parce que là il y a une prise de responsabilité le Grand Sage qui va prendre sur lui d'organiser le judaïsme on reviendra tout à l'heure on reviendra sur lui c'est Yehuda Yohanan Ben Zakai pardon Yohanan Ben Zakai qui réunit l'Assemblée des Sages à Yavné à 70 juste après la destruction du temple en prenant acte de la destruction des sacrifices de toute la manière dont les choses fonctionnent va réinstaurer quelque chose de nouveau mais donc précédé déjà par quelques écoles alors après politiquement je vais vite là-dessus c'est absolument passionnant mais c'est quand même intéressant d'avoir l'arrière-fond on est dans un temps de Pax Romana après la destruction du temple la Pax Romana règne d'une main de fer il va y avoir des révoltes juives une en 115-117 mais plutôt en diaspora Alexandrine une très très forte menée par un grand sage Rabbi Akiba en 135 qui va être réprimée dans le sang et après 135 c'est la fermeture totale la fin de tous les espoirs d'une souveraineté juive sur la terre d'Israël la prochaine état le next step c'est 1948 donc voilà 2000 ans et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que le traumatisme du temple et l'extinction des quelques velléités de révolte voilà en particulier celle de Rabbi Akiba de Bar Korba aussi de cet autre sage soutenu par Rabbi Akiba va très fortement résonner dans la tête des sages en disant il y a un danger d'extinction totale du judaïsme et du peuple juif tout court donc c'est ce qui va préluder au fait de colliger les différents enseignements qui eux continuaient d'avoir lieu etc mais ce qui va faire qu'un sage comme Rabbi Jouda Anassi un petit peu plus tard aux alentours de 200 on va dire les gars il faut réunir ces textes parce que sinon il y aura toute cette histoire le judaïsme le peuple juif va disparaître donc il faut bien comprendre que la Mishnah c'est aussi la réponse à une pression politique sociale existentielle une menace tout simplement de disparition totale de tous ces enseignements qui étaient délivrés de manière orale dans différents endroits par différents maîtres etc c'est quelque chose qui veut vraiment avoir l'esprit alors ensuite on va zoomer ici sur les différentes les différentes générations de Tanaïm traditionnellement on en distingue six alors juste je voulais vous présenter un livre parmi d'autres mais il en existe d'excellents mais pour moi la meilleure introduction enfin une des meilleures les plus complètes les plus claires etc assez exhaustives c'est voilà vous connaissez l'édition Steinzalz Steinzalz j'ai eu l'honneur d'être l'élève quand il était vivant à Jérusalem immense sans doute l'un des plus grands rabbins du XXe siècle qui s'est lancé dans cette entreprise faramineuse de traduire le Talmud d'abord en russe ensuite en anglais et puis en français il y a eu cette tradition dans les années 80 sponsorisée par le FSU et Jean-Claude Lattès et donc c'est les différents traités du Talmud et il y a ce qu'on appelle le tome initial c'est Guides et Lexiques là c'est génial il y a tout il y a les explications il y a l'histoire il y a l'explication d'une controverse et il y a les générations de sages aussi avec les noms etc donc traditionnellement on les présente comme T1 c'est-à-dire Tanaïm première génération T2 T3 T4 T4 T6 c'est comme ça qu'on les identifie donc la première génération je ne vais pas vous faire vous vérifieriez ça dans les bouquins mais la première génération c'est celle d'Hilel et Chamaï on est entre 20 et 40 en tout cas le pic de leur enseignement c'est 20 et 40 ils avaient commencé à enseigner avant mais voilà traditionnellement on le situe comme ça alors sachez qu'il y a d'autres il y a d'ailleurs un livre c'est très érudit Stark Steinberger qui est un peu une référence pour tous les étudiants etc et lui il donne une datation différente donc après vous faites votre beurre avec tout ça là je cite celle de Steinsalz donc il existe des datations différentes mais en gros c'est pour situer les choses et la deuxième génération de 40 à 80 donc là on est à la génération de ceux qui ont connu la destruction du temple c'est la génération de Yohanan Ben Zakai T3 c'est les enseignants les élèves de Yohanan Ben Zakai etc etc je vais juste m'attarder sur 4 ou 5 sages les principaux encore une fois les Tanaïm le nombre de rabbins qui sont cités c'est à peu près il y en a 200 et ils sont tous fameux intéressants géniaux etc mais voilà il y en a qui sont un peu plus connus que d'autres le premier d'entre eux je reviens c'est Hillel donc première génération entre 20 et 40 c'est lui qui fond dans quelque sorte le concept même de Alaha la Alaha comme un projet dynamique comme une loi dynamique qui viendrait donner une expression légale à la Torah dans le texte de la Torah il y a déjà des indications il y a déjà fais ceci fais pas cela etc mais l'organiser de manière plus large de manière un peu systématique et surtout poser un corpus d'herménotique c'est un mot peu compliqué qui veut dire exégé c'est à dire avoir des principes on ne déduit pas comme ça n'importe quoi n'importe comment il y a des principes de comparaison on compare deux mots si un mot apparaît inutile dans une phrase alors c'est qu'il veut dire quelque chose mais il faut le mettre en rapport avec un autre mot inutile d'un autre verset mais seulement dans certaines conditions pour pouvoir en tirer une déduction à l'achite donc ce genre de choses assez techniques il conçoit un premier système d'exégèse pour aller chercher la loi encore une fois à partir de la Torah et l'étoffer donc on n'est pas encore dans la Mishnah mais on est dans le début de la Mishnah on est dans la démarche même de la Alaha Hillel il y a des tas de choses qui sont intéressantes qu'il y aurait à dire on pourrait passer un cours entier sur Hillel retenez que c'est le fondateur de la démarche Alachique de la démarche Herménotique c'est à dire de manière organisée tirer des enseignements Alachique à partir du texte de la Torah il forme le deuxième grand sage Yohanan Ben Zaka et qui lui est connu pour plusieurs choses d'abord pour avoir organisé quelque part le corpus des sages qui à ce moment-là va vraiment pouvoir s'appeler les sages après on était dans les pharisiens d'ailleurs Hillel on dit dans les évangiles on le décrit comme pharisiens c'est parti de ce milieu des pharisiens mais c'est seulement après la destruction du temple après l'auto l'auto-saisissement de cette élite en tant que leader spirituel du peuple juif destiné à lui donner une continuité après le traumatisme de la destruction qu'on va vraiment pouvoir parler de sages et il y a cette fameuse histoire de Yohanan Ben Zakaï Jérusalem est bouclée par les armées romaines on ne peut pas en sortir etc. lui réussit à sortir à s'extraire de la vieille ville de Jérusalem cachée dans un cercueil et les romains et les romains n'osent pas aller vérifier ils vérifient toute charrette qui sort ou qui rentre en perçant un coup de lance n'osent pas le faire dans un cercueil et bien précisément Yohanan Ben Zakaï y était il s'extrait du siège romain et il va dit-on argumenter devant Titus en lui demandant trois choses mais la chose principale il dit ok vous gagnez vous détruisez la ville faites ce que vous voulez donnez-moi Yavne et c'est sage l'autorisation quelque part de fonder un centre d'enseignement qui va être ce centre de Yavne et qui est ce fameux synode où va être décidée on avait vu tout ça la canonisation on va fermer le texte des textes considérés comme inspirés ou pas et du coup le coup d'envoi de l'interprétation de tout ce que je vous avais dit la dernière fois donc c'est lui quelque part le fondateur du mouvement du mouvement rabbinique c'est lui aussi qui va instaurer un certain nombre de concepts évidemment majeurs pour reconstruire le judaïsme l'idée notamment que le culte de Dieu peut se passer de sacrifices ce serait pas dans la bouche de Yohanan Ben Zakai ce serait un blasphème que de pouvoir le dire qui pourrait avoir l'autorité pour dire une chose pareille etc Yohanan Ben Zakai va le dire en disant de toute façon les sacrifices sont plus possibles il faut trouver autre chose avec des phrases extrêmement étonnantes du style un savant est plus grand qu'un prophète le savant fut-il à même zère passe avant le grand prêtre qui est un ignorant donc là on retrouve une espèce de lutte idéologique entre les pharisiens et les sadducéens tenant en turiféraire d'un intente d'un inculte malheureusement dépassé et tragiquement dépassé par leur disparition un homme doit toujours étudier dit-il même s'il oublie ce qu'il lit même s'il ne comprend pas l'école ne doit pas être fermée même pour rebâtir le temple de Jérusalem en dehors de ces belles phrases qui sont belles en elles-mêmes il faut les comprendre dans leur contexte c'est l'affirmation que le judaïsme ancien est terminé notamment que le modèle charismatique de l'homme inspiré c'est fini les prophètes c'est fini on va voir un texte qui le dit un texte fameux entre tous entre Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer qui oppose deux modèles de leadership un modèle charismatique et un modèle le modèle nouveau rabbinique donc le prophète c'est fini et le savant est plus grand que le prophète donc c'est lui qui instaure cette idée qu'effectivement la suite du judaïsme c'est un judaïsme de l'étude c'est un judaïsme de la halakha c'est un judaïsme de la prière et c'est plus le judaïsme des prophètes futile inspiré etc donc voilà un certain nombre d'idées nouvelles instaurées par Yohanan Menzakai un autre grand sage qui est de la génération suivante T3 la troisième génération qui exerce entre 80 et 110 c'est Rabban Gamliel Rabban Gamliel bon il y a beaucoup de choses aussi à enseigner c'est le premier qui va prendre le titre de Nassi Nassi veut dire président d'ailleurs Nassim d'Inas Israël le président d'État d'Israël en nombre moderne mais Nassi c'est le président du Sanhedrin donc là les sages se constituent en autorité législative en quelque sorte donc le Sanhedrin une institution très importante avec un Nassi à sa tête un Avbeddin en second et donc mais c'est le premier qui prend le titre de Nassi et c'est lui par exemple entre autres choses qui commence qui est à l'origine de la triple réputation de récitation du Shmoné Esré cette prière de la Amida c'est lui qui commence à instaurer à instaurer donc un céder de prière on voit bien comment les rabbins commencent à déployer un peu leur toile et à structurer le judaïsme voilà donc cette répétition du Shmoné Esré et qui va lancer aussi c'est un sujet en soi absolument passionnant mais on reviendra dessus sur la prière ce qu'on appelle la Birkat Aminim le Shmoné Esré veut dire 18 pourquoi ? parce qu'elle comporte 18 bénédictions mais en fait elle en comporte 19 parce qu'il y a été ajouté ce qu'on appelle une Birkat Aminim une bénédiction non pas pour les hérétiques mais à l'encontre des hérétiques alors immense débat à controverse entre les érudits sur qui désigne effectivement les minimes est-ce qu'il s'agit des premiers chrétiens ou pas donc il y a toute une controverse intéressante mais là on voit ce qui est intéressant je mentionne ça juste pour montrer qu'on est dans un contexte compétitif aussi on structure le judaïsme parce qu'il y a nécessité à le faire après la destruction du temple mais on est aussi en prise avec le christianisme émergent qui lui a sa propre lecture des textes qui va construire autre chose donc on voit qu'il y a nécessité à construire un corpus idéologique et le mouvement rabbinique a aussi eu cette fonction j'en dis pas plus c'est juste pour vous donner la diversité un peu des situations Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua alors voilà ce E c'est la troisième génération on est toujours vers cette époque 80 à peu près très intéressant parce que texte hyper connu que j'ai dû vous inclure mais je ne vais pas le lire parce que ça va prendre trop de temps mais vous le relirez voilà c'est le texte numéro 6 en page 2 qu'on appelle le four d'Achnay tiré du traité Baba Betia peu importe donc c'est un long texte je vais essayer de vous le résumer rapidement mais là aussi il dit quelque chose de la loi orale de cette révolution rabbinique qui est en cours en gros Achnay c'est le nom d'un gars qui avait un four et il y a une discussion entre rabbins sur la cache-route de ce four ce four est-il cachère etc bon la discussion est beaucoup plus précise que ça dans le texte etc mais ce qui nous intéresse ça suffit de comprendre que Rabbi Eliezer d'un côté Rabbi Yehoshua discute et ne sont pas d'accord sur le fait que ce four soit cachère ou pas et Rabbi Eliezer de se saisir qui était quelqu'un d'inspiré de commencer à invoquer des éléments on va dire un peu surnaturels de faire c'était l'incarnation du leadership charismatique j'ai envie de dire à l'ancienne en quelque sorte il invoque ce caroubier et il dit et bien si j'ai raison que ce caroubier me donne raison et se déplace de je ne sais plus combien de coudées etc et le caroubier miracle se déplace donne raison à Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua dit mais je suis désolé un miracle n'est pas une preuve il continue à discuter Rabbi Eliezer insiste etc que cette rivière se détourne de son cours etc et la rivière donne raison à Rabbi Eliezer détourne de son cours Rabbi Yehoshua tient ferme je suis désolé un miracle n'est pas une preuve que ces murs ranchéries Eliezer s'écroulent les murs de cette synagogue et les murs s'écroulent méditons ça c'est la merveilleuse valeur du texte il se redresse quand même un petit peu pour donner un petit peu raison à Rabbi Yehoshua donc il s'écroule de moitié seulement il commence à plus position complètement et l'argument final que une bas de colle que Dieu lui-même donne raison en quelque sorte s'exprime Rabbi Eliezer toujours sur le modèle de ce leadership inspiré charismatique prophétique et une bas de colle une petite voix fine déléguée de Dieu quelque part se fait entendre en disant cessez de tourmenter Rabbi Eliezer c'est lui qui a raison et Rabbi Yehoshua et on pourrait s'attendre à la fin de l'histoire et bien pas du tout Rabbi Yehoshua bondit sur ses pieds et dit il ne nous incombe plus d'écouter les voix célestes mais de juger à la majorité et la majorité est contre Rabbi Eliezer la Torah n'est plus au ciel elle est entre nos mains et la vérité quelque part se décide à la majorité c'est extrêmement contre-intuitif parce que la vérité religieuse on pourrait dire mais oui il n'y en a qu'une elle est censée être reçue par des personnes inspirées etc le fait que la majorité qu'une vérité religieuse puisse dériver d'une majorité humaine c'est quand même un concept problématique et en tout cas extrêmement révolutionnaire en tout cas on voit ici ce texte est souvent mis en exergue pour montrer justement la révolution que constitue cette loi orale là c'est la loi orale qui a raison contre la loi écrite qui a raison contre l'inspiration d'un homme inspiré la loi orale elle se discute elle est le fruit d'une discussion rationnelle entre une pluralité et c'est la majorité qui fixe la pluralité et c'est cette majorité qui fixe la loi orale qui a le statut de la loi écrite qui a le statut de loi révélée donc là on voit à fond comment fonctionne le côté révolutionnaire de la loi orale au passage on en avait déjà parlé la dernière fois c'est ce qui fait c'est pratiquement le seul dogme du judaïsme et comme il n'y a pas de dogme dans le judaïsme il n'y a pas de schisme non plus toute la pluralité est bienvenue les seuls schismes possibles ils sont justement sur ce dogme fondamental à savoir que le karaïsme qui a été peut-être le seul schisme du judaïsme vers le 9ème siècle qui a vraiment d'ailleurs failli fracturer le peuple juif pour de bon jusqu'à 40% des effectifs étaient karaïtes etc n'acceptent pas ce dogme de la loi orale n'acceptent pas que la vérité puisse dériver de la discussion rationnelle et d'une discussion dont on sait très bien qu'elle est humaine mais dont on met le label loi divine dessus c'est quelque chose de pas possible le karaïsme veut avoir un aspect direct au texte sola scripta comme chez les protestants voilà seule la bible le texte inspiré fait référence et là on voit combien ce concept a pu apparaître gênant disturbant pour beaucoup et combien il est révolutionnaire mais là on a un exemple magnifique où effectivement le modèle du prophète le modèle du prophète est invalidé adif à haham mais à navi le haham le sage est supérieur au navi au prophète c'est une autre phrase qui a été dite et donc c'est le renvoi du modèle prophétique et du modèle inspiré c'est l'imposition l'instauration d'un judaïsme de la discussion de la pluralité et de la controverse la Mishnah est un code qui sanctuarise la controverse c'est extrêmement déstabilisant et cette histoire est souvent citée l'histoire du four d'Arnaï pour instaurer ça autre sage très très important Rabbi Akiba qui lui est un peu plus tard je vous avais dit qu'il avait soutenu la révolte de Bar Korba en 130-135 qui s'est terminée dans le sang qui a été réprimée par les romains très important pour plein plein de choses il est abondamment cité dans la Mishnah à lui seul je ne sais pas combien il représente en pourcentage d'avis mais c'est quelqu'un mais aussi parce que c'est lui qui a commencé à agréger ces masses d'enseignement on sait je vais y venir juste après que Yehuda Anassi Judas le prince est celui qui a colligé les textes qui a vraiment édité en quelque sorte la Mishnah mais il s'est appuyé sur des travaux préparatoires de deux sages en particulier Rabbi Akiba et Rabbi Meir Rabbi Akiba vers 130 Rabbi Meir à peu près la même personne qui avait commencé à faire des blocs il va y avoir six ordres c'est d'arim mais voilà un travail de synthèse avait déjà été fait de manière très avancée par Rabbi Akiba Rabbi Akiba a eu des élèves qui ont été fameux aussi je ne les cite pas tous parce qu'on va s'en mêler les pinceaux mais ça a été un très très grand enseignant qui a instauré aussi une école à l'Afrique particulière une école en particulier qui tire des conséquences à l'Afrique il n'avait pas le même système d'herménotique que Rabbi Hillel qui avait souvenez-vous instauré un premier système d'herménotique lui il avait un système qui se fondait qui déduisait de la halakha de chaque lettre du mot de la Torah pas de manière globale seulement mais il pouvait peut-être un peu technique mais sachez qu'il est il est le représentant aussi d'une école à l'Afrique bien précise et puis last but not least Rabbi Judah le prince Rabbi Yehuda à Nassi alors le prince oui parce que le mot Nassi en hébreu peut vouloir dire à la fois président tout à fait technique et prince en général ici en fait c'est plutôt Judah le président parce qu'il a été le Nassi du Sanhedrin ça fait référence à son titre officiel qu'il avait Rabbi Judah le prince Rabbi Yehuda à Nassi et celui qui vers 200 alors c'était d'abord un immense érudit c'était quelqu'un aussi qui était très aisé et qui avait énormément de contacts il avait du réseau vous pouvez dire auprès des autorités romaines etc il a joué de nombreuses missions de médiation auprès des romains parce qu'il y avait la Pax Romana mais les rapports entre juifs et romains étaient extrêmement mauvais du fait des révoltes précédentes et du fait tout simplement de l'imperium romain absolument sévère voire cruel et pas spécialement anti-juif mais en tout cas ils n'y comprenaient rien ces histoires de juifs donc c'était assez violent Rabbi Yehuda avait la stature aussi sociale et politique pour arranger les choses donc c'est pas par hasard non plus qu'il a pu effectivement colliger cette Mishnah je vous l'ai dit avec cette idée qu'il fallait mettre ça par écrit parce que sinon tout allait disparaître le peuple juif lui-même allait disparaître donc il a opéré une sélection il y avait différents centres d'enseignement chaque maître chaque maître avait une école alors il ne faut pas imaginer des choses très très structurées c'était beaucoup plus structuré en Babylonie mais les historiens qui s'intéressent de plus en plus c'était quoi les écoles exactement en fait c'était un maître qui recevait chez lui il avait une dizaine une quinzaine et bon plus pour ceux qui avaient du succès etc mais c'était assez informel c'était pas l'école en dur etc mais en tout cas ça représentait des écoles de pensée les maîtres se connaissaient ils échangeaient etc et Rabbi Yehudah a été capable de sélectionner donc les meilleurs dits rabbiniques et surtout de les organiser sur une organisation qui avait commencé à être faite par Rabbi Akiba et Rabbi Meir à les organiser en six ordres retenez ce mot les six ordres les shisha sedarim seder c'est un ordre sidur livre de prière c'est le mot ordre en général mais de manière technique les shisha sedarim les six ordres de la Mishnah ce sont les six grands blocs par lesquels Rabbi Yehudah a organisé sa pensée six catégories à l'achrique et c'est une tâche qui a été achevée en 200 donc il a mis par écrit et donc en 200 on peut dire qu'on dispose du premier texte après la Bible après Torah Nevi'im Ketuvim texte du judaïsme la Mishnah qui est donc la collection le Reader's Digest de la sélection des meilleurs dits et un dit on appelle ça alors la Mishnah c'est donc le nom global de ce corpus merci d'éteindre vos caméras je vous coupe cher Henri Bouchny je coupe l'image en tout cas donc Mishnah c'est le nom c'est la grande étiquette sur ce corpus et chaque dit chaque alaha particulière chaque loi en quelque sens s'appelle une Mishnah aussi une Mishnah c'est à la fois le nom du titre général de l'œuvre et une Mishnah plurielle des Mishnayot on parle des Mishnayot donc il y a les Mishnayot qui sont rentrés dans le corpus de Rabbi Yehuda et qui font partie de la Mishnah et toutes les Mishnayot qui n'ont pas été retenues on les appelle justement des Baraitot des Dix extérieures précisément on ne les appelle pas des Mishnayot puisqu'elles ne sont pas rentrées dedans mais on les appelle des Baraitot et quand on réunit toutes les Baraitot ensemble on a ce qu'on appelle la Tosefta on peut dire qu'à ce moment-là on a deux grands corpus on a deux grands corpus qui sont la Mishnah officielle et puis tous ces recueils de Baraitot conservés qui vont former aussi la Tosefta voilà la première grande œuvre rabbinique alors un mot sur ces six ordres on ne va pas les étudier je vous ai rappelé les terminologies hébreux dans le plan vous les avez là on est au niveau on est au niveau du on est dans le grand 2 chapitre 4 rédaction et diction les structures des six ordres je vous les ai rappelés ici on a ce qu'on appelle Zerahim Zera ça veut dire une graine Zerahim c'est les semences donc ce sont toutes les lois liées à l'agriculture elles comportent 11 traités alors on comprend il faut que je vous dise juste un mot de terminologie un Zerahim c'est donc un grand ordre ces Zerahim comportent des traités ce qu'on appelle Maseret des Masertot au pluriel peut-être pas la peine de retenir ça tout de suite etc mais enfin entendez le nom Maseret Maseret Brakhot ça veut dire le traité Brakhot donc un Zerahim comporte un certain nombre de traités chaque traité est organisé en chapitres mais en général c'est pas tellement la terminologie qu'on utilise pour la Mishnah on a une terminologie différente que pour la Gemara etc et donc chaque unité on va dire s'appelle une Mishnah donc on a un CDR qui comprend plusieurs Masertot des traités et dans le Cher traité s'étale un certain nombre de Mishnahyot donc de lois qui sont données qui sont classées par des chapitres etc mais on ne va pas rentrer à ce niveau de détail donc le premier grand ordre Zerahim les semences qui parle essentiellement de l'agriculture et qui commence par un traité on va lire enfin on ne va pas lire on va lire les premières phrases tout à l'heure le traité Brakhot justement qui est l'un des plus connus le traité des bénédictions Brakha une bénédiction Brakhot des bénédictions pourquoi ? parce que voilà l'agriculture dépend bien sûr du sol et du travail mais dépend avant tout des Brakhot de la bénédiction que Dieu nous accorde et de celles qu'on peut dire on va voir que la première question du traité Brakha Brakhot et donc du Talmud en entier concerne justement une question de prière à partir de quel moment peut-on réciter le Shema le soir dans un traité d'agriculture on est déjà dans un univers tout à fait particulier le deuxième grand traité c'est Moed qui veut dire les fêtes donc il traite effectivement des fêtes elle comprend le traité Shabbat le traité Yoma qui parle de Kippour de Pessachim de la fête de Pessard etc. troisième grand traité Nashim les femmes les femmes et les hommes en fait bien sûr les lois relatives au mariage le divorce mais un certain nombre de sujets connexes sept traités aussi le traité Nesikin les dommages donc là on est plus dans le droit civil on va dire justement le droit civil et pénal l'organisation des tribunaux l'organisation des processus de justice voilà avec des grands traités le traité Sanhedrin en particulier fort passionnant justement sur toutes les procédures judiciaires la manière dont il faut traiter les témoins dont on doit déposer un témoignage qu'est-ce qui fait foi comment on doit examiner un témoignage enfin bon et autres et puis Kodashim qui traite Kodashim veut dire les choses saintes qui traite de l'abattage rituel des sacrifices des choses qu'on apporte au temple du Ekdesh c'est-à-dire voilà les choses qui changent de statut et qui deviennent saintes en quelque sorte séparées à partir du moment où on les apporte au temple et le traité Taharoth ou Toharoth les puretés les lois relatives à la pureté et l'impureté rituelle etc. voilà les six grands ordres il y a un ordre mémotechnique mais comme tous les ordres mémotechniques souvent ils sont plus difficiles à retenir que les autres Zman Nakat la prise de temps on pourrait appeler ça donc voilà Zrahim Boed Nashim Zman Nakat voilà Nézikim Kodashim et Toharoth alors ça va c'est clair on peut avancer c'est dense c'est sûr mais encore une fois on redécompressera tout ça au fur et à mesure de l'année quel est le projet de la de la Mishnah la vision la vision du monde exprimé par la Mishnah en tout cas alors je vais redire d'ailleurs un certain nombre de choses que j'ai dites mais c'est bien de passer une deuxième couche selon la terminologie même de l'Ichnoth qui voulait répéter les sages de la Mishnah se considèrent comme les prolongateurs de l'enseignement biblique c'est à dire que la Mishnah prend en fait là aussi on est dans quelque chose de particulier on sait très bien que la loi orale a été une activité de législateur issu du cerveau de ses rabbins c'est ça qui a prévalu et bien sûr chaque loi est justifiée et ancrée parfois même dans la Torah mais c'est plutôt dans ce sens là que ça a eu lieu c'est à dire c'est pas on a lu la Torah et on en a déduit etc les sages en fait ont déduit la loi ont fixé la loi bien sûr instruits une certaine culture ils n'ont pas sorti de leur chapeau tout ça était de l'enseignement reçu aussi mais ils ont eu une activité de législateur et souvent ils ont justifié a posteriori tel ou tel Mishnah donc on voit bien que c'est la Torah la Torah orale qui prévaut en fait c'est la Torah orale qui fixe la Torah écrite quelque part Yeshayul Lebovitz l'a répété maintes et maintes fois en tout cas il s'instaure quand même formellement la Mishnah et quelque part formellement encore une fois un commentaire de la Torah c'est bien la Torah qu'elle a envisée quand bien même encore une fois leur activité législative est parfaitement autonome et c'est une activité de législateur humain qui les anime donc on a vu des phrases paradoxales mais depuis la destruction du temple la prophétie a été ôtée aux prophètes et donnée aux sages quand même arrivé à le sortir ça on a vu que le Hacham est supérieur au Navi la déclaration de Rabbi Yochanan donc celui qui a instauré le traité le moment de Yavné et d'enseignement depuis le jour de la destruction du temple la prophétie a été retirée aux prophètes pour être remise aux fous et aux enfants autrement dit la prophétie aujourd'hui c'est les fous et les enfants c'est les sages c'est les sages qui prévalent donc instauration d'une continuité oui nous Chazalim nous sages on est bien la continuité des prophètes qui ne sont plus d'actualité mais c'est bien de cet enseignement dont on est les héritiers et relié au Moussinai à travers toute la chaîne régressive de transmission on a vu un projet de Talmud Torah ça j'avais déjà dit aussi le Talmud Torah l'étude de la Torah devient absolument centrale dans l'expérience et elle devient pas seulement un projet d'apprentissage c'est tout homme qu'il travaille ou pas qui doit étudier la Torah et qui doit se transformer à travers la Torah qui fait donc du texte de centrale et avec ce nouveau modèle d'autorité oui le sage et le nouveau modèle d'autorité c'est plus le guerrier c'est plus le roi c'est plus le prophète c'est plus le juge c'est plus la personne inspirée c'est Milchemet à Torah c'est la guerre de la Torah dont il s'agit et c'est nous les sages qui en sommes les garants donc un changement complet du projet quelque part et puis un projet de sanctification ça je l'ai dit aussi on le verra aussi à travers la prière c'était très très difficile d'arriver à instaurer que désormais c'était ça à savoir par prière plus étude plus plus lois qui symboliquement enfin qui fonctionnellement prenait la suite du temple il fallait il fallait absolument instaurer l'idée que tout ça était effectivement saint que ça générait de la sainteté que ça générait de l'expiation que c'était aussi efficace que les sacrifices donc voilà il s'instaure aussi comme un projet de sainteté on a vu qu'il y avait un traité Thoharot un traité Kodashim donc voilà il y a ce projet de sainteté qui est fondamental dans l'éthique des sages de la Mishnah allons un petit peu plus loin sur un aspect particulier puis après on passera à la Gemara la controverse dans la Mishnah alors ça c'est quelque chose de là on est sur le 3 on est toujours dans le grand 3 réflexion autour de la Mishnah donc on vient rapidement de poser la vision du monde et on est dans ce 3 3 la controverse dans la Mishnah parce que c'est extrêmement c'est extrêmement déstabilisant cette histoire le grand problème que vont avoir les sages c'est à partir du moment où ils discutent et donc où ils ne sont pas d'accord comment arriver à avoir la question de l'autorité c'est simple si quelqu'un est inspiré celui qui a raison mais à partir du moment qui détient l'autorité qu'est-ce qui va continuer à faire autorité c'est extrêmement c'est extrêmement déstabilisant comme conception et bien justement la Mishnah va inaugurer un type de code inconnu et même inconnu de beaucoup de systèmes juridiques postérieurs en général un code de loi on s'attend à ouvrir une page et on dit la loi point final il n'y a pas de discussion il n'y a pas de controverse il y a la Mishnah c'est un code de loi mais qui se fait l'écho d'une controverse où parfois les sages ne sont pas d'accord et où parfois il n'y a pas forcément de conclusion c'est extrêmement c'est extrêmement puzzling c'est une rupture et d'ailleurs je cite ici un sage Salman Ben Nirochim qui était un auteur karaïte qui s'opposait à ça qui disait la chose suivante j'ai placé les ordres donc on est au 9e 10e siècle ici j'ai placé les six ordres de la Mishnah devant moi je les ai longuement et soigneusement examinés et j'ai constaté qu'ils renfermaient de graves contradictions tel maître déclare qu'une chose est interdite au peuple d'Israël tel maître tel autre qu'elle lui est permise mon cœur et ma raison m'obligent à en conclure que cet ouvrage n'obéit ni la loi ni à la logique ni à celle de Moïse le sage le caractère de la controverse de la Mishnah un code qui ne se contente pas de transmettre la loi mais qui transmet la controverse c'est quelque chose de déroutant pour un sage comme celui qui vient de s'exprimer c'est la preuve que ce n'est pas un texte inspiré c'est la preuve que le concept de la Torah orale c'est pipi de chat la Torah orale ne peut pas avoir le statut de la Torah écrite c'est des discussions entre hommes entre êtres humains qui ne sont pas d'accord n'allez pas me raconter que ça c'est le même statut que la Torah écrite et que ça dérive du Monsinaï on voit là encore et la révolution et la difficulté d'imprimer ce concept de Torah orale et bien précisément et là j'avais mentionné ce livre de Moshe Albertal le peuple du livre qui l'a écrit merveilleusement et à travers différents textes c'est un type nouveau de code et une conception nouvelle de l'autorité il y a une étude très serrée par Moshe Albertal qui dit en général interpréter un texte c'est valable aussi dans l'exégèse juridique en général interpréter un texte c'est essayer d'interpréter la volonté de l'auteur qu'a voulu dire l'auteur ou qu'a voulu dire le législateur c'est un mode d'interprétation du texte et si on arrive à mettre la main sur cette intention supposée de l'auteur alors ce serait ça que le texte peut dire et bien la Mishnah inaugure un type de texte de code et d'autorité qui n'est pas celui-là Moshe Albertal a une image assez belle et très très parlante il dit ce serait un texte que les parents ont ordonné de suivre à la manière dont les enfants le comprennent c'est-à-dire que ce texte effectivement a une autorité qui a été donnée par des parents symboliquement par des transmetteurs qui disent voilà ce texte effectivement c'est ton texte on va pas en chercher un autre ce texte il a autorité mais il aura autorité à la manière dont toi tu vas le comprendre c'est ça la liberté la créativité et l'originalité de la Mishnah c'est effectivement un texte inspiré Torah oral Torah écrite etc il dérive une transmission etc mais l'autorité précisément ce qu'il va dire c'est à la manière dont les sages vont l'interpréter c'est ça que disait Rabbi Yehoshua et on peut relire l'histoire qui l'opposait à Rabbi Yehoshua de cette manière Rabbi Yehoshua a cette conception charismatique à savoir s'il y a une intention sinon c'est l'intention de Dieu c'est l'intention de l'auteur qu'il faut aller chercher et Rabbi Yehoshua dit non c'est pas l'intention c'est l'intention qui va résulter d'une discussion donc le texte est autoritaire la Mishnah est autoritaire c'est la loi orale le même statut que la loi écrite mais le contenu de ce qu'elle prescrit etc c'est le résultat d'une discussion c'est à la manière dont les enfants le comprennent donc on voit aussi une autre façon d'appréhender cette notion de Torah orale alors il y a quelque chose de merveilleux et on en finira par là pour la Mishnah c'est que les sages vont s'interroger sur le statut de controverse on va voir alors on n'a pas lu de texte je pourrais je ne sais pas si on a le temps de le faire mais par exemple c'est le texte à la page 5 de vos textes j'ai reproduit le début de la Mishnah donc du traité Brachot donc on voit à partir de quand récitons le schéma les soirs on relira à la fin du cours donc voilà la question le Talmud s'ouvre par cette question à quelle heure à partir de quelle heure doit-on réciter le schéma depuis l'heure où les Kohanim rentrent manger leur Troumat jusqu'à la fin de la première garde propose de Rabi Eliezer les Kohanim travaillent dans le temple quand ils ont fermé leur service ils rentrent chez eux ils consomment la Troumat c'est à partir de cette heure-là premier avis et les sages disent jusqu'à minuit deuxième avis rien à voir Rabban Gamliel dit jusqu'à ce que lève la colonne de l'aurore c'est-à-dire en fait toute la nuit trois avis on commence donc il y a une question il y a trois avis et après on commence à raconter des histoires autour du pot pour ainsi dire autour de la question donc ce que je veux dire par là on reviendra sur la lecture de ce texte c'est que voilà les avis divergents sont cités on ouvre un code de loi on s'attendrait à ce que à partir de quand doit-on réciter le schéma du soir à partir de telle heure point final question suivante discussion la Mishnah est un code qui codifie la discussion et alors ce qui est génial c'est qu'il y a une discussion dans le Talmud lui-même sur le statut de la discussion et de pourquoi pourquoi on garde les avis minoritaires parce que quand même à la fin de la plupart des discussions il y a quand même une décision en faveur de tel ou tel avis une fois qu'on a bien tourné autour du pot qu'on a examiné les avis de chacun d'où ça vient pourquoi il dit ça est-ce qu'il est cohérent avec quelque chose qu'il dit ailleurs etc. il y a quand même souvent une décision mais alors pourquoi conserver les avis minoritaires on peut les effacer une fois que la discussion a eu lieu on ne garde on ne garde que le vainqueur en quelque sorte et donc il y a une discussion dans la Michna Edmiot pourquoi rapporte-t-on l'opinion de l'individu contre celle de la majorité alors qu'elle ne l'a pas emporté et ce qui est génial c'est qu'à cette question de pourquoi garder les avis minoritaires il y a des avis divergents dont des avis minoritaires aussi qu'on va garder donc c'est la controverse sur la controverse alors un premier avis c'est que tu l'as entendu mais ce n'était que l'opinion d'un tel qu'est-ce que veut dire ce texte c'est à savoir que ok on te rappelle qu'un tel n'était pas d'accord et qu'il avait dit ça mais c'est pour que si toi des siècles après tu avais ce même avis on te dise ben non regarde cet avis il a déjà été exprimé mais il a déjà perdu à l'époque donc ce n'est pas la peine de me le ramener donc c'est pour c'est pour typer l'éternel vaincu et l'éternel vainqueur première interprétation de pourquoi garder un avis minoritaire pour bien montrer qu'il était minoritaire là et qu'il le restera toujours deuxième avis complètement différent rabbi Samson de Sens un rabbi un rabbin français du 12e siècle 12e-13e siècle qui pense justement le contraire à savoir que dans une alaha évolutive dans des époques évolutives où on aura besoin peut-être de légiférer des choses différentes et bien aucun sage ne s'autoriserait à dire les gars moi je pense ça s'il n'avait pas déjà été exprimé donc il va pouvoir yes yes al-mil is mor comme on dit il y a de quoi s'appuyer sur quelqu'un d'autorisé on peut le fait de laisser un avis minoritaire à ce moment-là ok à l'époque d'Ethanahim ils ont décidé autrement mais le fait qu'il soit exprimé va pouvoir permettre à un sage de génération intérieure de dire oui mais c'était la vie ça lui donne un poids et peut-être qu'à ce moment-là la alaha devra être différente parce que justement l'époque l'exige et la situation l'exige donc on voit avis différents il y a encore d'autres avis différents sur pourquoi garder les avis minoritaires mais c'est pour vous montrer que voilà c'est une dialectique incessante et donc que la Mishnah est un type de code extrêmement original qui pose la loi visée législative législatrice très 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 nette avec la plupart du temps une conclusion mais qui garde qui garde l'esprit des discussions et qui rapporte aussi les avis minoritaires donc en 200 les sages disposent de ce code la Mishnah ici on va passer à la partie suivante le grand 4 les Amorheim et la Gemara parce que effectivement l'enseignement ne s'est pas arrêté là une fois qu'on était pourvu de ce code les rabbins du coup alors dans des centres géographiques différents cette fois-ci c'est là où il faut ça se complexifie ça va continuer en Israël en Eretz Israël voilà et ça va continuer aussi en Babylonie pourquoi et qui vont discuter de la Mishnah on va voir comment mais je vais faire justement un petit point historique pourquoi d'un seul coup on se retrouve avec cette Babylonie parce que justement en Eretz Israël les conditions deviennent très très difficiles la chute du temple on a vu qu'il y avait déjà eu des révoltes etc tout ça avait été maté dans le sang et après bon là je saute un peu dans le temps mais en 313 il y a eu ce qu'on a appelé l'édit de Milan qui instaure le christianisme c'est Constantin donc l'empereur qui instaure l'autorisation le christianisme devient une religion licite et on sait que le christianisme a eu enfin s'est développé à vitesse grand V et il va y avoir en tout cas de la part de Constantin une christianisation vraiment systématique étatique du pays c'est-à-dire le pays va se recouvrir d'églises et le judaïsme va se retrouver vraiment mis de côté donc il y a une sorte de pression à la fois politique et culturelle très forte qui fait que les centres palestiniens à partir du 3ème 4ème siècle ils se retrouvent à une portion congrue et en gros en 380 ça devient insupportable et ils vont devoir fermer et ils vont réunir à la hâte justement une guémarra palestinienne c'est-à-dire que toutes les conversations dont on va voir le contenu après toutes les conversations qui vont avoir lieu sur la Mishnah et qui prolongent l'oeuvre législative qui était dans la Mishnah va devoir s'interrompre et en 380 la guémarra palestinienne est colligée un petit peu à la hâte et donc le Talmud palestinien existe à partir de ce moment-là mais c'est un Talmud incomplet pourquoi ? parce qu'au même moment en Babylonie et alors d'où vient la floraison du judaïsme babylonien essentiellement c'est un peu réducteur de dire ça mais de deux grands sages un sage qu'on appelait Rav Abba Benibbo qu'on appelle Abba Rikha Rav en fait il y a Rav et Shmuel qui sont deux grands sages qui s'installent qui est un rabbin israélien qui s'installent à Soura Soura c'est une ville qui se trouve entre le tigre et le frat c'est sur le territoire de l'Irak actuel l'ancienne Mésopotamie Méso entre Potamos les fleuves entre les deux fleuves entre le tigre et le frat c'est évidemment la région la plus fertile et c'est là qu'il y a eu un chapelet de ville et un chapelet d'académie talmudique dont certaines vont avoir une fortune absolument extraordinaire Soura fondée par notre Rav une autre qui s'appelle Neardea qui va être fondée par un autre grand rabbin Shmuel Rav et Shmuel c'est un peu comme Hillel et Shammai c'est deux rabbins prototypiques qui discutent souvent entre eux il y a pléthore d'autres aux académies talmudiques mais c'est eux qui vont fonder sur l'excellence de leur fondation que va se développer le judaïsme nabilonien et il se trouve que politiquement les choses vont être totalement différentes de en Eretz Israël je vous l'ai dit à partir de 313 c'est la christianisation accélérée du pays culturellement ça devient plus possible d'être juif et de développer des institutions juives par contre il y a une histoire tout à fait différente sur le territoire voilà d'abord il y a eu la dynastie des Acéménides on va en faire un tour d'histoire etc. et puis les Parthes entre moins 200 et 200 les Parthes Arsacides la dynastie des Arsacides qui étaient plutôt indifférentes aux questions religieuses donc voilà à tout moment qui touchaient leurs tribus et que politiquement il n'y avait pas trop de vagues ça n'avait pas d'incidence et puis à partir de 200 ce qu'on a appelé la dynastie Sassanide des Perses Sassanides auxquelles sera mis fin seulement en 631 par une bataille avec les Arabes qui vont remonter de la péninsule arabique et vont conquérir toute cette région et ce que je veux dire par là c'est que 3 régimes politiques très différents entre les Achéménides entre les Parthes et les Perses Sassanides les Perses Sassanides alors là aussi il y a un contexte religieux fort parce qu'ils vont faire du zoroastrisme basé sur la religion officielle il va y avoir des phases d'intolérance religieuse etc. mais globalement ça se passe plutôt bien il y a des villes qui sont pratiquement intégralement juives ou des villages en tout cas qui sont à plus que majorité juive majorité juive des académies talmudiques partout entre ces deux fleuves etc. et globalement si politiquement il n'y a pas de vague ça se passe très bien et finalement les communautés juives vont avoir une grande autonomie il y a un personnage d'ailleurs politique qui les représente officiellement qui s'appelle l'exil-arc l'exil-arc c'est l'espèce de grand rabbin de Babylonie de l'époque qui est la représentante auprès du pouvoir politique etc. donc c'est assez cadré et du coup ça donne les conditions matérielles pour que ça continue bien au-delà de 380 alors que le judaïsme palestinien a plié les tentes en 380 tout ça se poursuit dans beaucoup plus d'endroits de manière plus complète etc. et c'est seulement en 500 pour des raisons qu'on n'aura peut-être pas le genre qu'un autre sage qui s'appelle Rav Ashi va fonctionnellement faire la même chose que Rabbi Yehouda n'a assis 300 ans avant en 500 et va dire bon voilà stop il faut il faut effectivement commencer à colliger tout ça et c'est lui qui va fixer justement la Guémara babylonienne du coup Guémara babylonienne qui ajoutée à la Mishnah qui est unique va donner le Talmud babylonien donc effectivement on a un petit délai dans le temps et le Talmud babylonien est considéré comme beaucoup plus complet parce que les conversations sont plus fournies elles ont eu pendant eu lieu plus longtemps elles reflètent une plus grande pluralité aussi parce que l'écosystème d'études était beaucoup plus riche et c'est pour ça peut-être aussi qu'il a prévalu dans le temps par rapport au Talmud palestinien alors on ne va pas trop aller dans le détail mais c'est vrai que les deux ne commandent pas exactement la même chose par exemple la Guémara palestinienne commande abondamment le traité Israël dont on a vu qu'elle était le premier ordre de la Mishnah parce qu'elle était concernée en Palestine on était concerné par l'agriculture et ce qui tenait au temple je ne vais pas dire que les babyloniens s'en moquaient mais en tout cas le traité Israël ne fait pas partie de la Guémara de la Guémara babylonienne donc il commente des traités différents et parfois avec des longueurs très différentes structurellement j'ai oublié de le dire mais la Guémara commente la Guémara commente la Mishnah c'est-à-dire elle se base sur les six ordres de la Mishnah et sur chaque alors on va peut-être le voir par une page de Talmud je vais avancer un petit peu avant de manière plus descriptive comme ça et après on va voir sur une page de Talmud comment ça se fait mais en tout cas la Guémara en tant qu'activité d'interprétation se fonde sur la Mishnah elle cherche à expliciter la Mishnah d'ailleurs souvent la première question de la Guémara on prend une Guémara avec une Mishnah particulière et Mantana quel est le Tana qui dit ça hop la discussion de la Guémara commence de cette manière identifier les interlocuteurs qu'est-ce qu'ils cherchent à dire etc est-ce qu'ils ont été cohérents dans leur assur mais c'est marrant parce que ce Tana là sur cette Mishnah il dit ça mais sur un autre sujet il dit autre chose etc donc en tout cas c'est un travail qui dont la visée prend en visée la Mishnah et se veut un commentaire de la Mishnah alors ce qui se passe c'est que les discussions dévissent complètement parce que un raconte une histoire etc et de fait la Guémara va très très loin et parfois elle oublie complètement la Mishnah et puis elle y revient au bout de 30 pages finalement elle revient au sujet principal etc donc la Guémara est très digressive mais en tout cas la fonction de la Guémara c'est bel et bien de commenter la Mishnah c'est pour ça d'ailleurs que les deux ont été réunis dans un ouvrage unique qui s'appelle le Talmud puisque si ça avait été il n'y a pas eu de nécessité à le faire mais la Guémara commente la Mishnah alors comment elle le fait il y a une démarche je dirais presque mathématique c'est-à-dire c'est un exercice qu'est-ce qui a intéressé donc les Amorahim donc alors de la même manière que les Tanaim ce sont les sages qui sont cités dans la Mishnah donc entre 0 et 200 il y en a à peu près 221 les Amorahim sont beaucoup plus nombreux il y en a des centaines et des centaines c'est donc les sages qui sont cités dans la Guémara donc entre 200 et 500 donc on a beaucoup plus qu'est-ce que je voulais dire là sur ce que j'avais en tête bon ça va me revenir oui il y avait une démarche presque mathématique parce que donc la Guémara s'intéresse au texte de la Mishnah et essaye de rendre cohérent à peu près tout on avait parlé du principe de charité par rapport à la Bible c'est-à-dire que même des versets purement descriptifs ou narratifs etc il faut que tout fasse sens je veux dire c'est pas possible qu'un verset n'ait pas de sens pareil il y a une différence extrême entre la Mishnah d'ailleurs il y a une hiérarchie de normes entre la Mishnah et la Gemara le dit d'un Tana est supérieur au dit d'un Amora un Amora des Amoraïm un Tana des Tanaïm donc il y a une sorte de hiérarchie dans la Alakha rabbinique ce que dit l'Amora cherche à expliciter ce que dit le Tana mais le Tana a préséance dans les discussions en tout cas il y a une différence absolue envers la Mishnah et il s'agit de la rendre absolument scientifique en question Man Tana quel est le Tana qui dit ça on identifie les interlocuteurs etc comme je vous le disais on essaye de voir s'ils ont dit la même chose sur tous les sujets quelle est la Chitta quelle est la méthode de ce Tana comment quelle est sa manière d'aborder le texte et on va voir s'il a eu cette même manière dans les autres si sa manière est différente en fonction des sujets il faut rendre compte de cette différence des sujets il faut absolument résoudre l'équation en quelque sorte la Guémara pose un tas de questions à la Mishnah et il faut qu'elle trouve une réponse quand bien même encore historiquement l'État d'Ana n'avait absolument pas ça en tête mais une fois que le texte est là il faut que le texte soit absolument cohérent ça c'est un des soucis principaux de la Guémara c'est de rendre totalement cohérent la Mishnah avec une déférence absolue envers le terme le texte de la Mishnah avec ce présupposé que chaque mot de la Mishnah a été pesé en conscience par le Tana donc la même attitude envers la Mishnah qu'on a eu envers la Torah tout doit avoir une signification et on essaye de résoudre les différences entre les deux alors bon on ne peut pas aller plus loin là-dessus ce que je voulais vous dire et on va lire finalement on va voir d'abord à quoi ressemble une page talmudique et on va lire on va lire aussi le début de cette Mishnah Brachot et la Guémara Brachot et ça va prendre sens aussi visuellement ce que je voulais dire c'est que oui quand même on ne peut pas quitter le cours sans dire que donc officiellement si vous l'avez bien suivi en 200 la Mishnah est canonisée mais en tout cas elle est rédigée et édité en 500 le Talmud de Babylone est édité et donc le corpus est censé être fini en fait c'est beaucoup plus compliqué mais c'est plus complexe que ça parce qu'on sait très bien qu'il y a eu tout un travail d'éditeur qui s'est continué à travers les textes la grande période qui suit les Khazalim donc on a vu les Moïse les Nevi'im les prophètes les Sofrim au début des Massorettes les Anchech les Sept-Aqdolah les Khazalim donc qui collectivement désignent finalement et les Tanaïm et les Amorai et tous ceux qui ont rédigé le Talmud après il y a eu une autre grande période qu'on a appelé les Géonim les Géonim c'est le premier de Gaon Gaon qui en hébreu moderne veut dire génie mais Gaon c'est en fait c'était le titre que portaient justement les directeurs d'Académie Talmudique les grands directeurs s'appelaient le Gaon le Gaon de Vilna par exemple c'est le plus proche de nous dans le temps mais donc collectivement on désigne cette période entre 600 entre 500 en fait entre la clôture du Talmud et l'an 1000 parce qu'en 1038 précisément la dernière Académie Talmudique de Babylone ferme pour des raisons politiques toute cette période de 4 ou 5 siècles on l'appelle collectivement les Géonim et on sait que les Géonim ont en fait continué l'oeuvre du Talmud c'est eux qui ont ils ont fait un peu le travail qu'ont fait les Sofrines vis-à-vis du texte de la Torah c'est-à-dire qu'ils ont ils ont distingué les controverses ils l'ont réarrangé ils ont là où il y avait des discussions mais on ne sait pas de quoi y parler ils ont posé une question préalable enfin ils l'ont mis sous un en-tête c'est eux qui ont arrangé le texte du Talmud en un livre qui fait sens enfin qu'on peut lire donc en 500 c'est la clôture du Talmud mais on sait que ce n'est pas la fin du travail d'édition qu'il a été poursuivi sous les Géonim voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur les Tanaïm et les Amoraïm mais justement maintenant ce qui est intéressant c'est de voir une page de texte comment ça se comment visuellement ça s'articule alors je dis à ceux qui sont connectés peut-être voilà vous avez envoyé cette page donc c'est la page 4 la page 4 de la feuille de source que je vous ai indiqué alors on ne va pas voir tout mais voilà c'est extrêmement alors ce que je peux faire c'est faire passer aussi parmi vous un recueil alors des recueils du Talmud il en existe de différents types alors il y a le recueil pur et dur voilà avec que des pages en hébreu ou en araméen et puis évidemment il y a quand même des éditions scientifiques il y en a qui sont absolument extraordinaires les éditions Schottenstein qui sont soit voilà il y a le texte il y a la page du Talmud sur la page de droite et puis il y a la traduction en hébreu sur la page de gauche mais il y en a aussi des traductions en anglais etc mais en tout cas voilà là vous avez bien imprimé des pages que je fais circuler mais en gros c'est celle que vous avez sur cette page page 4 ici donc c'est le premier hypertexte de l'histoire le Talmud c'est 2000 ans avant l'invention de l'hypertexte c'est le Talmud ce qu'il faut regarder c'est la colonne centrale le texte le premier texte Mishnah Gemara là c'est la colonne centrale et il suit l'ordre qu'on vient de reporter historiquement c'est-à-dire que toujours on part d'une Mishnah voilà qu'on cite et après la Gemara commente et commente le texte de la Mishnah alors c'est un peu cryptique sur le ici mais regardez prenez la colonne centrale alors le texte du Talmud ce qui rend son étude évidemment très difficile c'est que majoritairement il est en araméen personne ne parle trop l'araméen couramment on va dire et il n'est que occasionnellement en hébreu alors la Mishnah elle est en hébreu parce qu'elle est dans un hébreu d'ailleurs considéré comme très pur d'un point de vue linguistique et par les linguistes etc qu'on appelle l'hébreu Mishnik justement c'est une langue avec une économie de moyens absolument extraordinaire extrêmement pure la langue que parlait Rabi Yul Anassi mais les commentaires donc de la Gemara qui sont le fruit des Amorahim donc qui entre 300 et 500 étaient en Babylonie ils parlaient plus hébreu couramment ils le connaissaient pour les érudits en tout cas mais ils parlaient soit arabe d'ailleurs plus tard ou soit araméen donc les discussions ont lieu en araméen c'est ce qui rend évidemment la lecture un petit peu compliquée mais regardez colonne centrale vous comptez 2, 4, 6 6ème ligne colonne centrale c'est très petit et vous avez premier mot deuxième mot troisième mot et là vous avez deux lettres un peu plus grasses un gimmeuble un gimmeuble et un même suivi d'une petite abréviation vous les voyez colonne centrale donc la colonne centrale on est d'accord on est là on est là vous comptez 6 alors pas les petits ici au dessus 6 à partir de la colonne centrale 2, 4, 6 6ème ligne à la 6ème ligne le quatrième mot c'est deux mots deux lettres qui sont un petit peu plus grasses que les autres vous les voyez un gimmeuble même ça c'est l'abréviation de Gemara là c'est la Gemara qui commence sur la fin de la Mishnah c'est à dire que les cinq premières lignes de la colonne c'est la Mishnah précédente et la Gemara commence et on voit on descend on descend on descend on descend et presque à la fin de cette colonne centrale qui est un milieu d'ailleurs s'élargi si on compte alors à partir de la ligne de la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la 7ème ligne en remontant le deuxième mot on a à nouveau quatre lettres enfin trois lettres non quatre lettres qui sont en gras un mème un tav un nun et un yud on est d'accord vous voyez et bien ça c'est l'abrévation de Matnitin qui veut dire notre Mishnah en araméen donc ça veut dire que le statut du texte là si on se réfère toujours à la colonne centrale les cinq premières lignes c'est la fin de la Mishnah de la page précédente la Gemara qui commence qui est assez courte ici parce qu'elle elle ne dure que sur une page même pas alors qu'il y a des Gemara qui peuvent durer des pages et des pages et des pages et à la fin de la Gemara paf on enchaîne sur la Mishnah suivante Matnitim et hop on repart et quand on tourne la page on a la Gemara qui commence etc donc on voit qu'on a ici la colonne la colonne de base c'est effectivement la Mishnah que la Gemara prend en tête et la conversation qui s'en suit et puis après dans cette page il y a deux autres choses remarquables et je m'arrêterai là alors il y a peut-être ce qu'on peut dire c'est que les grandes les grandes lignes en haut c'est fondamental il y a vous voyez ce qui est marqué deux dans le chiffre deux avec des flèches qui renvoient non il y a un d'abord il y a un sur la gauche un sur la gauche il y a kaf et ça c'est la page du Talmud c'est la page kaf c'est la page 25 et un feuillet du Talmud comporte toujours un feuillet A et un feuillet B au passage un traité du Talmud commence toujours jamais par la lettre Aleph il n'y a pas de première page dans le Talmud on commence toujours par la lettre Bête et selon ce beau ce bel apolog on dit pourquoi le Talmud une page du Talmud commence toujours par la lettre Bête pour te montrer qu'il n'a jamais commencé à étudier c'est encourageant mais la numérotation se fait là kafhei c'est la page 25 il y aura un folio 25A et 25B et puis en haut il y a ce qu'on appelle Perek Shlichy là sous le petit numéro 2 c'est-à-dire chapitre 3 parce qu'effectivement il y a une codification par chapitre il y a le sur la gauche d'ailleurs de Perek Shlichy il y a Megillah donc on est dans le traité Megillah ça c'est le nom du traité et puis à droite de Perek Shlichy il y a Akoré Homed c'est-à-dire celui qui lit se tient debout ça c'est le nom le nom du passage qui est en général le début du passage etc. donc là on a des indications en haut d'une page sur la numérotation le folio quand on dit par exemple vous voyez traité Shabbat 25A c'est ça que ça veut dire c'est le traité du Shabbat c'est le nom du traité et 25A c'est le folio 25 recto recto verso on pourrait dire et donc la colonne centrale c'est vraiment la Mishnah suivie de sa Gemara qui sont de longueurs très variables il peut y avoir des Mishnah extrêmement courtes de deux lignes et des Gemara d'ailleurs elles-mêmes très courtes aussi ou des Mishnah plus longues mais en général toujours quand même assez courtes et des Gemara de longueurs absolument variables celle-ci elle fait à peine une page il y a des Gemara qui courent sur des pages des pages avant d'enchaîner sur la Mishnah suivante voilà ça c'est la base et il y a deux blocs de textes qui sont absolument fondamentaux c'est les colonnes de droite et de gauche qui en serrent parce qu'il y en a un qui est le commentaire de Rachi et l'autre qui est le commentaire des Tosafotes alors Rachi vous le savez c'est un rabbin français champenois du 11e siècle 1040-1105 ses dates qui était l'un des plus grands talmudistes de son temps qui a été une lumière en Europe les gens se précipitaient de l'Europe entière pour écouter son enseignement c'est aussi au passage évidemment un commentateur de la Torah l'un des plus grands aussi mais c'est un fin talmudiste et lorsque le Talmud a été imprimé parce que j'ai oublié de vous parler de cette histoire c'est un pan d'histoire absolument fantastique mais on n'a vraiment pas le temps parce qu'il nous reste là ici à peine 10 minutes le Talmud a été imprimé à la fin du 15e siècle parce que l'imprimerie est ce qu'on appelle les incunables c'est-à-dire entre 1450 et 1500 c'est les premiers imprimés et le Talmud a été l'un des premiers livres à être imprimé pourquoi ? parce que beaucoup de juifs ont fait partie de cette révolution technologique de l'imprimerie en Italie les éditions sont sino etc il y a un certain nombre les juifs ont été à la pointe de cette révolution technologique qui a été l'imprimerie et donc le Talmud a été l'un des premiers livres à être imprimé et donc les éditeurs quand ils ont dit bon voilà qu'est-ce qu'on va mettre sur cette page en fait cette page Talmudique doit tout à la créativité des imprimeurs de l'époque c'est eux qui ont fixé alors bon il y a eu une évolution il y a eu une histoire de ça mais en gros pour simplifier c'est vraiment eux qui ont décidé du contenu du Talmud disons comment on va faire on va mettre la Mishnah au centre on va la faire suivre de la Gemara et puis tiens on va mettre Rashi alors est-ce qu'on le met à gauche ou est-ce qu'on le met à droite ? Rashi toujours du côté de la couture toujours donc si c'est une page de droite Rashi sera à gauche sur la couture intérieure et sur les extérieurs c'est ce qu'on appelle les Tosaphotes alors Rashi commente la Torah au XIe siècle et son commentaire on le met graphiquement qui enserre le texte et puis il y a une autre une autre référence très importante les Tosaphotes qui historiquement Tosaphotes ça vient d'une racine qui veut dire ajout les ajouts historiquement ce sont la génération des fils des petits-fils et des petits-petits-fils de Rashi il y a eu trois générations qui ont suivi Rashi qui étaient eux-mêmes des grands sages beaucoup d'ailleurs en France en Champagne en Bourgogne en Normandie avec des immenses Tosaphistes on les appelle comme ça les Tosaphistes toute une génération de commentateurs de Rashi commentant le Talmud et donc leur contribution a été jugée suffisamment décisive importante centrale pour qu'ils figurent de manière centrale sur le Talmud donc le Talmud essentiellement c'est Mishnah Gemara en colonne centrale Rashi autour du côté de la couture et les Tosaphistes du côté de l'extérieur et puis il y a un troisième cercle de textes parce que vous voyez qu'il y a plein de petits textes et ça on n'a pas le temps de regarder ce vin mais c'est soit des renvois scripturaires c'est soit un travail d'éditeur ou soit ce sont eux-mêmes des commentaires qui ont eu une certaine gloire il y en a ils sont cités ici vous vous amuserez à regarder sous chaque numéro dans l'édition ça c'est une chose que j'ai tiré justement de ce livre du guide de Steinsalz qui explique tout ça par le menu qui explique précisément à quoi par exemple voilà le numéro 10 là au milieu de la page c'est le commentaire de Rabbeinu Hananel qui était un grand sage donc dans le guide et lexique il explique qui était Rabbein Hananel de quelle manière il a commenté les choses etc voilà c'est ça une page du Talmud et j'aimerais terminer mais alors je ne sais pas oui on va juste avoir le temps de le lire pour avoir le goût mais évidemment on ne va pas se lancer dans l'explication c'est la page 5 et 5 bis on va lire la Mishnah en entier bon ça va être un peu cryptique pour vous parce que voilà il faut contextualiser il faut expliquer etc et on va continuer par la Gemara voir comment la Gemara enchaîne sur la Mishnah donc je lis alors dans cette édition Steinsalt c'est une traduction en français avec des notes absolument géniales là je me base sur la colonne de droite parce qu'il y a une traduction littérale et une traduction assistée qui est formidable qui fait parce que la traduction littérale c'est un peu sec à contraire directement de l'hébreu ou de l'araméen c'est cryptique il faut vraiment mais c'est celle-là que je vais lire pour pouvoir limiter ça dans le temps à partir de quand mais et ma taille premier mot mais et ma taille c'est la question du temps qui est posée dans le Talmud on commence par une question temporelle à partir de quand récitons le Shema les soirs la prière du Shema Israël les soirs depuis l'heure où les Kohanim rentrent manger leur Trouma c'était un prélèvement il y avait les Dîmes et les Troumotes jusqu'à la fin de la première garde propos de Rabbi Eliezer donc là on cite les propos de Rabbi Eliezer qui est ce même rabbin qu'on a vu s'opposer à Rabbi Yeshua dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure et les sages disent donc là il y a un deuxième groupe d'avis qui se nomme collectivement par les sages en général on pense que c'est le milieu de Rabbi Yudha Nassi qui fait partie il ne se cite jamais lui-même mais les sages en fait c'est le milieu éditorial de celui qui a compilé en général c'est proche de Rabbi Yudha Nassi et les sages disent jusqu'à minuit deuxième avis Rabban Gamliel dit troisième avis jusqu'à ce que lève la colonne de l'horreur c'est un temps particulier donc trois avis complètement divergents il y en a un qui dit en gros vraiment le soir et pas plus tard l'autre qui dit jusqu'à minuit et l'autre qui dit jusqu'au petit matin donc il va falloir discuter Maasé continue le texte il advint que ses fils arrivèrent de la maison du festin les fils de Rabban Gamliel ils lui dirent nous n'avons pas récité le chemin il leur dit si la colonne de l'horreur n'est pas levée vous êtes tenu de le réciter c'est-à-dire l'obligation court encore et ils n'ont pas dit cela seulement mais tous les commandements pour lesquels les sages ont dit jusqu'à la minuit donc là on se lance déjà dans un commentaire exégétique c'est-à-dire que là la réponse qu'apporte Rabban Eliezer n'est pas seulement sur le sujet de la récitation du chemin mais sur l'expression même jusqu'à minuit à tratsot donc là il y a une discussion qui s'élargit à plein d'autres sujets leur obligation demeure jusqu'à la colonne de l'horreur etc. la combustion des graisses etc. bon là je ne vais pas lire la suite je vais enchaîner sur la guémara donc là on est à la page 6 donc voilà c'est ce que je vous avais dit la mishnah en fait en termes de code de loi pose plutôt un problème on se retrouve avec trois avis et à la fin du petit passage que j'ai lu il n'y a pas de décision on ne sait pas jusqu'à quand à quelle heure il faut réciter ce chema israël la guémara le tana s'en tient où pour enseigner à partir de quand c'est-à-dire que la première question que pose la guémara ici c'est mais qu'est-ce qui a pris le tana le sage de poser cette question d'où se sent-il autorisé de poser cette question sur quoi il base sa question qu'est-ce qui rend légitime sa question donc déjà là il y a un travail c'est une question sur le sourçage sur le traçage de la question en quoi la question est légitime quel est le verset qu'il a en tête qu'est-ce qu'il cherche à commenter en posant cette question il se pourrait juste de poser des questions comme ça en l'air donc voilà travail de déconstruction des sources de plus qu'y a-t-il de changer pour enseigner celui du soir en premier autre question en fait c'est des questions qui s'amassent et puis la guémara après va les déplier une à une qu'est-ce qu'il fait pourquoi il enseigne la récitation du schema le soir on sait qu'on est censé de réciter plusieurs fois par jour pourquoi il ne commence pas par le matin il aurait dû enseigner celui du matin en premier le tana se rapporte au verset donc là il y a une conversation imaginaire quelque part c'est imaginairement un autre interlocuteur qui répond à la question que pose le premier car il est écrit à ton coucher et à ton lever donc là il y a une tentative de répondre à qu'est-ce qui a motivé la première question et bien c'est le verset celui qu'on récite d'ailleurs dans le schema c'est ça qu'il avait en tête et ainsi a-t-il enseigné le temps de la récitation du schema au coucher c'est quand c'est ça qui lui a permis de poser la question et si tu veux je dirais il a appris de la création du monde il y a une extension etc pourquoi ? parce qu'il est dit ce fut soir et ce fut matin jour 1 une espèce de précédence de la nuit sur le jour donc là on voit que la question s'élargit s'il en est ainsi la fin où il enseigne le matin on prononce deux bénédictions avant elle et une après elle et le soir on prononce deux bénédictions avant elle et deux après elle il aurait dû enseigner celui du soir en premier donc il y a un autre enseignement qui en fait commence par enseigner le matin et le soir sur ce même sujet c'est ce que je vous disais tout à l'heure si on a un enseignement qui dit c'est même pas qui dit qui approche les choses d'une certaine manière si sur un autre sujet les choses alors même que c'est le même Tana qui enseigne sont abordées d'une autre manière il y a un problème qu'il faut résoudre qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui va contraindre ce sage à aborder le soir en premier et le matin sur le sujet de quand est-ce qu'il faut rester le chemin et qu'est-ce qui fait qu'il aborde le matin et le soir en premier quand il s'agit de compter le nombre de bénédictions qui précède bon voilà j'ouvre juste pour vous montrer que c'est une pluie de questions qui se posent mais là on a bien formellement la Guémara prend effectivement pour viser la Mishnah qu'elle cherche à expliciter en fait elle l'explose elle explose la Mishnah par une pluie de questions pour essayer de tirer une logique encore plus profonde de tout ça et une logique générale de toutes les conversations qui ont tenu les Tanaïm et c'est ça cette immense conversation de la Guémara dont on a vu d'ailleurs qu'elle se permet de digresser on raconte une histoire donc il y a une visée dans la Guémara là où la Mishnah a effectivement une visée légale quand bien elle ne contient pas toujours la Guémara elle cherche à expliciter la Mishnah mais peut très bien raconter pendant des pages et des pages l'histoire de tel ou tel rabbin etc parce que c'est l'éthique d'une manière générale c'est le comportement aussi qui compte et pas seulement les questions purement légales et cette œuvre foisonnante complètement déroutante complètement différente de tout autre code juridique c'est ça c'est ça le Talmud voilà j'espère qu'on a approché les bon c'était un peu dense on a approché les choses de manière générale on a positionné retenez déjà dans un premier temps Mishnah Guémara de 0 à 200 de 200 à 500 les Tanaïm les Amorahim la visée légale de la Mishnah quand bien même c'est extrêmement surprenant c'est plutôt controverse que livrer simplement la loi et la Guémara qui explique tout ça et qui cherche à rendre compte de la vie de la Mishnah et c'est ça c'est ça où se déploie la pensée juive chers amis alors je vais mettre fin à notre session je vous salue tous ceux qui étaient connectés c'est la poésie c'est la poésie c'est la poésie